... Donc voilà, l'enregistrement a débuté. Et donc nous allons faire une petite partie de l'sinker. Si vous avez envie de faire un résumé, c'est maintenant parce que moi je suis en train de manger. Voilà ! Euuuh, je sais même plus ce qu'on a fait. J'ai eu l'autorisation de choper quelques samouraïs du Clore du Lion pour jouer avec. Euuuh, hein ? Comment on doit prendre cette phrase ? Comme vous voulez ! Tant que t'es pas sur un bateau... Nous, on avait reçu l'autorisation de partir, je crois, on avait le feu vert. Et il nous restait juste 2-3 bricoles à faire avant d'y aller, je crois. Euuuh, en effet. Vous aviez... Ah oui, 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 oui. Vous aviez... Alors il faut juste que je sorte mes mails. Le scénario dans mes mails. Voilà. Je l'ai écrit dans la journée. Je l'ai envoyé. Je l'ai envoyé. Donc, euh... Oui, donc la semaine dernière, vous aviez... La dernière fois, vous aviez joué pour... Enfin, on avait géré les 2 semaines d'attente entre... Donc, vous avez effectivement à négocier pour... Pour ça, vous avez fiché chacun votre briefing à votre clan. Plus, c'est le check à la magistrature. Et après, à Codo, je ne sais plus si tu avais quelque chose de plus que... Bon, voilà. Euuuh... Alors, du coup, pour aujourd'hui... Euuuh... Un petit message qui vous dit que... Non, ça va même pas trop matin. Ça va être plutôt le soir. Vous allez recevoir un pilule qui vous dit que vous préparez pour demain. Et que vous aurez tout... Euuuh... Alors... Alors... Ça va... Bon, du coup, j'avais prévu d'aller voir mon petit bonhomme chez lui. Ben... Je vais lui envoyer un courrier, quoi. Pour lui expliquer ce que je vais faire, quoi. Chéri, ça fait trop longtemps que je n'ai pas été dans la merde. Du coup, euh... Ben, j'y vais. A tout à l'heure. Ah, ça va pas si mal se passer que ça, vous n'inquiétez pas. Euuuh... Euuuh... Moi, il faudrait que j'ai une discussion avec ma future femme. Mais ça va être compliqué, parce que ça risque d'être ma future ex-femme. Alors... Si vous voulez... Euuuh... On peut... Comment dire... Je peux considérer que dans les deux semaines, Shinjo a eu... T'as eu le temps de... De faire l'aller-retour. Enfin... De rentrer chez toi et d'attendre... Euh... D'attendre... Euh... L'information. Ouais. Comme ça, ça me permet aussi de laisser les instructions pour recevoir les samouraïs quand ils les enverront. Qui commence à s'entraîner ? Oui, alors euh... En fait, du coup, j'avais pas forcément compris... Tu... 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 Tu veux avoir les samouraïs rapidement afin que de les entraîner longtemps, ou tu veux juste qu'ils soient présents avec le matos le moment venu, quoi ? Non mais il faut que je les entraîne parce que... Il faut les entraîner, quoi. Il faut qu'on crée un truc correct parce que... Parce que eux savent jouer, en fait. Ouais mais il faut qu'on... Les morceaux s'improvisent pas non plus, quoi. Certes. Parce qu'on a un peu pas droit à l'erreur sur le coup, là. Comme c'est la première fois que ça va se faire, du coup, il faut que ce soit nickel, quoi. D'accord. Donc tu les veux assez tôt. Ok. Euh... Ça mettra quand même du temps, hein, avant d'arriver... Ouais mais je m'en doute, c'est pour ça que je voulais faire... C'est pour ça que je voulais faire pendant qu'on était en... Enfin les faire venir pendant qu'on était en mission, justement, quoi. Mais on va dire... Considère que les lettres sont parties, etc, etc... Ouais. Et que ça va prendre un bout de temps, quoi. Mais le temps, avant le mariage ? Bah il reste 3 mois ? Enfin les mariages ? Euh... Donc du coup, tu as pu faire... Tu as pu recevoir l'info... Euh... En fait, c'est un... C'est un samouraïlicorne qui te la porte à cheval. Euh... Grosso modo, quand il arrive, son cheval est quasi mort, hein. Il est fatigué. C'est scandaleux ! Et du coup, bah... Bah je lui en fournit un autre, quoi. Bah je lui fais le retour. Bah lui il va rester là, il va attendre que son cheval se repose. Et toi par contre, tu pars toute seule, quoi. Ouais. Ça marche ! Et par contre, du coup, si tu veux discuter avec ta femme, on peut le jouer. Euh... Bah Yoshitaka yoshi. Bah la future, quoi. Allo ? Oui ? Alors, tu veux jouer ou pas avec ta... Pure femme ? Euh... Bah j'y réfléchis parce que ça va être compliqué. Euh... Je... De toute façon, en gros, dans les quinze jours, vous allez vous croiser, forcément. Ouais. Bah du coup, euh... Oui, bah du coup euh... Du coup, je vais lui demander euh... Oui. Je vais lui parler à ma femme, en effet. Je vais lui parler, lui demander ce qu'elle pense de... De... Du fait euh... D'entrer euh... Dans le clan du Scorpion et euh... De ce que ça euh... Ça veut dire pour elle. Bah je t'en prie, fais moi l'ERP. Tout à fait. Euh... Bah attends, je suis en train de rechercher les pages... Euh... De mon perso, tout ça. Euh... Daigutsu Yukoko... Sama. Ça fait toujours bizarre de dire Sama à la fin de... Pour les gens qui m'aiment. Mais bon, bref. Euh... J'ai... Ouais. Après, si tu considères que tu... Que tu l'aimes vraiment et que euh... Et que tu penses que c'est réciproque, Tu peux essayer euh... Des petits euh... Des petits surnoms, tu vois. Des petits chans, des petits... Bébé. Ma petite pondeuse de soi, moi. Tu la compares à une euh... À une narve, c'est ça ? Ouais. Euh... Ouais, non mais en fait euh... En fait, je pense que je ferais ça plutôt au retour. Parce que... Parce que les... En fait, c'est des trucs qui m'embêtent, mais euh... Le... Vu l'implication de ce que veut dire cette conversation. Euh... Ça veut dire que je risque de mettre la vie de Tsurushinayu en danger. C'est surtout que tu veux que Tsurushinayu soit à côté de toi quand elle va s'énerver, c'est ça ? Euh... Quand l'araignée va s'énerver, c'est ça ? Ouais. Ouais. Bah euh... J'avais pas vraiment calculé ça. Mais c'est vrai que... Vu l'amour de... 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 De Nayyuu pour euh... Des derniers, euh... Autant lui laisser euh... J'aimerais rien de jouer. Non mais c'est compliqué. Je ferais ça après. Je ferais ça après. Ça marche. Dans tous les cas, tu l'as croisé pendant tes 10 jours, mais t'as... T'es resté cordial et distant. Bah... Je suis resté euh... Comme on... Comme on était avant. Enfin... Oui, oui, oui. Je gardais les mêmes relations, mais euh... C'est juste que j'ai pas parlé de... Oui, tu as parlé de l'appui du beau temps, quoi. C'est tout. C'est ça. Donc... Alors... Du coup, en fait... Votre point de départ est en rendez-vous avec euh... Shinjo euh... C'est Lou. Sama, le... Je vous le rappelle, le champion d'ivoire. Tout à fait. Donc au petit matin... Afin de... De recevoir un peu les... Les ordres. Et la procédure à... À suivre. Donc le rendez-vous euh... Euh... Je vais donner euh... Aux écuries de Shinjo. Qui sont un bâtiment... Une caserne... Une caserne... Contrôlée par le clan de la licorne. À l'intérieur de... Du quartier militaire. Enfin du quartier impérial. Enfin du quartier... Oui, du quartier militaire... Autour du quartier impérial. À la seconde cité. Et euh... Donc là vous voyez un régiment euh... Shinjo euh... Otaku euh... Enfin une corne quoi. Avec euh... Bah euh... Une bonne euh... Une bonne cinquantaine de... De... De destriers. Euh... Qui sont euh... Qui sont euh... Qui sont en train d'aligner avec euh... Des hommes à pied. Qui sont en train d'aligner. Y'a grosso modo une petite troupe quoi. On va euh... Voilà. Enfin un bon régiment. Ils sont tous à cheval ? Non, 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 non. Y'a des fantasins. Y'a... Y'a une cinquantaine de samouraï. À cheval. Et après y'en a à peu près euh... Le triple euh... Quoi même plus que ça. Euh... 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 C'est le loup qui va prendre... Qui prend le commandement en fait. Et qui le commande. Oui alors en même temps c'est celui qui est le plus haut euh... Niveau euh... Euh... De statut, d'honneur, de gloire et tout ça. Bah c'est les champions d'ivoire quoi. Le mec pète la classe. Donc bah vous... Vous arrivez euh... Dans la zone et vous voyez qu'il est en train de s'agiter. Qu'il fait le tour de ses... De ses euh... Euh... De ses... Euh... Et du coup il prépare euh... Quand il vous voit arriver bah il se... Il vous fait signe d'approcher. Alors la question c'est est-ce que vous... Vous arrivez tous en même temps ? Ou l'un après l'autre ? Enfin euh... Ouais c'est pas en même temps. Ou est-ce... Ouais ou est-ce que vous... Vous avez peut-être prévu un... Un... Un point de ralliement avant ? Je sais pas. Parce que si vous arrivez tous en même temps mais il y a trois directions différentes euh... Euh... C'est la question quoi. Euh... Je sais pas parce que... Parce que... En gros la scène euh... Est assez spectaculaire hein. Les gens euh... Regardent. Ça s'agit un peu autour. Y'a... C'est un spectacle assez rare quoi. Et donc bah vous pouvez arriver on va dire de... De façon euh... 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 D'accord. Mais vous vous voyez... Vous vous voyez dans la foule quoi. Donc allez-y. Jouez euh... Jouez comment vous arrivez hein. Je sais pas. Vous... Porcer la main. Donc on va tous avoir des canassons en fait c'est ça ? C'est quoi ta question ? Hein ? Hein ? C'est quoi ta question ? On va tous se déplacer en canassons ? Ou on va tous se déplacer à pied ? Bah tu sais pas. D'accord. Ok c'est sympa. Euh... C'est peut-être quelque chose que tu peux demander. Par exemple. Tu n'es pas avant ? Non. Que tu peux demander maintenant. Parce que je vous rappelle que la lettre vous demandez de venir ici pour avoir les instructions. Donc euh... Les instructions vous allez les avoir maintenant. Donc oui euh... Vous allez peut-être les demander maintenant. C'est fait pour quoi. C'est un peu mal au crâne du coup. J'ai du mal à... Euh... Oui bah... Moi j'arrive euh... Je sais pas. Oui on peut arriver en même temps. C'est... 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 Avant euh... Avant euh... Avant euh... Avant de partir en expédition tu vois euh... Un... Un thé tu veux dire plutôt ? Oui. C'est pareil. De quoi être en forme euh... De quoi être en forme euh... Avant de repartir euh... Voilà tout ça tout ça. Et puis après on arrive tous les trois en même temps euh... Glorieusement euh... Avec tous deux fratras là donc je suppose qu'on est en armure lourde et compagnie. Enfin avec les armures de combat quoi. Tout à fait. Ah oui tout ce qu'il fallait. Tout à fait. Ah oui tout ce qu'il fallait. Je vote pour. Ok. Bon. Et bah c'est parti. On arrive. On montre bien qu'on est là. Qu'on... Qu'on en impose. Et euh... Et je pense qu'on arrive... On va droit sur le... Le magistrat d'ivoire. En sorte de bien montrer euh... Qu'on est pas des... Qu'on est pas des... On est pas des pécores de base euh... Euh... De soldats de... De rang quoi. Oui. Comme tu parles méchamment de mon clan. Non ! Et tu fais quoi de plus ? Enfin tu... Tu parles peut-être ? Je sais pas. Et euh... Du coup euh... Je me... Je... Je me présente devant euh... T'es loup. Je fais euh... Les salutations d'usage et euh... Enfin genre les... Bordel euh... Fais le RP euh... Mais non mais justement. J'étais en train de dire les gesticulations d'usage. Oui mais... Mais je m'en fous que tu me dis ça. Tu me dis euh... Euh... Shinjo Tsilu Sama euh... Rapport euh... Voilà point. On s'en fout euh... Fais pas une description de 25 minutes. Pour me dire que tu dis bonjour à un gars quoi. Mais c'est bon y'a pas besoin de... Y'a pas besoin de... On peut oublier les détails. Voilà euh... Enfin je veux dire euh... Y'a pas euh... C'est pas... C'est pas très compliqué quoi. Bah en fait c'était la phrase d'après mais euh... Bon c'est pas grave. Du coup euh... Shinjo Tsilu Sama euh... Au rapport. Enfin nous venons pour le rapport. Ah non. Attends j'ai complètement... Bref c'est pas grave. Akoto Ichi euh... Prêt à servir. Shinjo Tsilu Sama je viens pour les... Les instructions. Euh... Samurai Tsama euh... Les préparatifs sont en cours. Ils seront bientôt terminés. Vous pouvez euh... Votre rôle ne sera pas avec nous. Mais je tenais à vous expliquer euh... La marche... La marche à suivre. Euh... Suivez moi. Donc là il rentre dans la... Dans la caserne. Et euh... Et euh... Et euh... Et euh... Vous allez vous installer euh... 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 Une petite pièce un peu isolée quoi. Un peu tranquille. Euh... Comme vous le savez. Vous allez avoir euh... Une part importante de cette mission. Les hommes que vous avez vu dehors ne sont que les euh... Que le bras armé. Les... Les... Les yeux. Et peut-être euh... Et la... Le bras gauche. La diplomatie. Donc euh... Voici euh... Le... Voici la rançon que... Vous devez apporter au ravisseur. Donc qui vous tend euh... Une espèce de euh... De petit coffret. Euh... Qui est ouvert. Donc vous voyez qu'à l'intérieur il y a euh... Euh... Les euh... Les euh... Les feuilles de platine. Vous avez euh... Écris. Bien évidemment je... Je dois vous informer que ce... Cette rançon représente une grande valeur. Et que beaucoup de... Personnes compte euh... Sur euh... Sur le fait de la retrouver euh... A terme. C'est aussi euh... Notre but. Je sais où ça va. La rançon sera euh... Donné euh... Au ravisseur quoi qu'il en coûtera. Et reprise. Et reprise. Shinjo dit à savoir. N'est-ce pas ? Tout à fait. Euh... Alors d'un point de vue honneur... Ça doit quand même vous titiller de faire ça. Au moins pour Akodo et euh... Et Shinjo. Bah c'est pour ça que j'avais pas euh... Dit la suite en fait. Ouais. C'est pour ça que je me tais aussi. En gros il veut qu'on ramène le pognon quoi qu'il arrive. Bah c'était le but de la stratégie. C'était que en fait... Vous vous débrouillez comme vous voulez. Mais l'argent est là pour vous faire euh... Pour vous donner de l'importance. C'est la porte d'entrée quoi. Voilà. Et si vous euh... Bah si vous payez. Que vous récupérez les otages. Et qu'ensuite euh... Vous... L'hélicorde se débrouille pour avoir la localisation. Et euh... Et défonce le campement et récupère. Ça va. Voilà. C'est... Le plan c'est grosso modo ça. Qu'il vous explique. Il vous dit que euh... Les ravisseurs ont envoyé euh... Donc euh... Les euh... La destination. Euh... Finale. Et l'échange aura lieu dans le village de... Taketomi. Au sud euh... Euh... De seconde cité. C'est un village connu qui a quelque chose de notable ? Ou c'est euh... Non. Un village qui a tout du trou du cul du monde ? Non. C'est le village du trou du cul du monde quoi. Euh... J'ai euh... Il vous sort une carte. Euh... Euh... Fait par un des exploreurs de... Explorateurs de... Une colonie. Euh... Et il vous dit voilà euh... Pour aller euh... Là-bas c'est euh... C'est euh... C'est euh... Une semaine de marche. Et vous avez euh... Quatre autres villages sur le trajet. Et je suppose que si euh... Euh... Les euh... Si les euh... Les euh... Les ravisseurs nous font passer euh... Enfin nous ont donné rendez-vous dans ce village. C'est qu'ils pourront... Euh... C'est qu'ils ont des hommes dans les villages... Précèdent. Peut-être pas beaucoup. Euh... Peut-être juste des... Les gens qui ont les yeux ouverts et les... Les oreilles. Mais je pense qu'il... Que dans chacun des villages ou... Peut-être... Euh... Quelques-uns. Peut-être qu'un seul. Vous aurez euh... Des espions qui... Veilleront à ce que vous êtes bien passé. Et vérifieront que vous n'êtes pas suivi. Et pas accompagné. C'est pour ça que la trou... Que ma troupe. Moi-même. Nous longerons. Cette ligne. A travers euh... A travers euh... A travers champs et forêts. Pour euh... Éviter d'être aperçus. Et nous essaierons de... D'encercler euh... Taketomi. Euh... Euh... Un jour avant euh... Le point de rendez-vous. De façon assez large. Et de rétrécir petit à petit... Le... Le périmètre. Pour euh... Après à l'âge de l'échange. Que nous soyons euh... Un peu proche. Et que nous puissions euh... Et que nous puissions euh... Et que nous puissions euh... Suivre les... Les... Les ravisseurs quand ils quitteront euh... Le... 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 Le village. D'Odakeromi. Est-ce que vous avez des questions ? Samouraï-sama ? Préférez-vous euh... Shinjo-seru-sama ? Que nous y allions à pied ? Ou euh... En utilisant des montures ? Euh... Comme bon vous semble. Euh... Je pense qu'il serait euh... Peut-être euh... Handicap... Il serait euh... Non. Il va pas dire ça comme ça. Il va dire euh... Il est toujours triste de voir euh... Une euh... Samouraï de l'école otaku euh... Euh... Voyager à pied. C'est sûr mais euh... Si nous nous déplaçons en monture euh... Aurez-vous le temps avec vos troupes de euh... Vous mettre en position ? Shinjo-seru-sama ? Shinjo-seru-sama ? Vous pouvez vous répondre à votre avis ? Pour les montures ? Oui. Nous pouvons fournir effectivement des poneys. Non. En fait euh... Ce qu'il demandait c'est... Non. Ce que... Ce que Bayushi a demandé c'était euh... S'ils auraient le temps de se mettre en place. Et donc il te demande de répondre parce que si il lui répond il va être méchant. En fait euh... Je me sens que je croyais que c'était vu par rapport aux chevaux. Euh... Parce que en fait euh... Akodo et Bayushi vous aurez probablement des poneys. Pas des chevaux. Du coup vous aurez des vitesses euh... Enfin voilà. Par rapport à un cheval de guerre euh... Cheval otaku euh... Voilà. C'est euh... Ouais. Vous roulez en voiture sans permis. Eux ils ont euh... Ils ont là une Ferrari ou une Lamborghini quoi. Pour vous donner une idée. Donc euh... Je réponds alors. Je suis surpris que vous n'avez pas vu euh... Bah constater la rapidité de euh... De nos montures. Bah c'est peut-être le joueur qui est passé à côté d'un truc. Parce que du coup en fait les troupes elles sont toutes à cheval. C'est ça ? Bah euh... Non pas toutes. Mais euh... Mais effectivement euh... La... Mais ils sont habitués à suivre l'allure des chevaux en fait. D'accord. Enfin c'est des unités assez rapides hein. On les nourrit au grain. Bah après pour un Bayouchi c'est peut-être pas évident que les piétons suivront les canassons sans problème. Non non. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Effectivement j'avais pas ce détaillant de tête hein. Je... Je... Effectivement. Euh... Mais euh... Ouais oui. Non mais si... Justement enfin... Vous... Vous allez faire... Vous allez passer par les villages. Vous allez prendre votre temps. Vous allez dormir dans les villages. Eux ils vont avancer. Campons militaires etc. Euh... Et de toute façon. Les hommes qui suivent. C'est euh... C'est euh... C'est le renfort. Mais les... Comment dire. Les grosses groupes. Les 50 samouraïs. Pour euh... Défoncer du campement euh... De pirates. Ça peut suffire quoi. Une charge de cavalerie euh... Ça règle très très vite un campement qui est pas préparé à ça quoi. Ouais. Sauf s'ils sont sur une falaise ou un truc dans le genre. Ouais. C'est sûr. En même temps c'est des moissonneuses batteuses dans ces cas là quand même. Si les mecs sont prêts. Enfin sont pas prêts je veux dire. Par contre euh... Ouais. J'ai une question. Donc Shinjo c'est Lusama. Euh... Attends non. Déjà la ligne qu'il nous montre. C'est une ligne qui part directement de la ville en direction de Taquemani. Taquemani. Bref. Tu pètes l'un. Pour voir euh... Est-ce qu'il fait un détour d'abord histoire de donner l'impression qu'il part dans un sens. Et après il va y par ailleurs. Non. C'est euh... C'est une route qui est pratiquement rectiligne quoi. Elle est pas euh... Toute droite. Parce que tu fais des petits... Des petits... Des petits... Des petits écarts. Mais c'est pas euh... Parce que voilà. C'est pas une ligne droite vers le village. C'est euh... T'as euh... T'as euh... T'as une espèce de... De ligne à segments quoi. Et donc du coup tu fais le premier segment. T'arrives au premier village. Et du coup euh... Sur le plan tu vois qu'il y a euh... Il y a cinq villages pour y arriver. Donc le premier c'est euh... Gokayama. Le deuxième c'est Takayama. Le troisième c'est Shinagoago. L'avant dernier c'est Ine. Et le dernier donc c'est Taketomi. Mais euh... Moi je pensais surtout son chemin à lui. Ouais. Son chemin à lui il va pas prendre la main que nous. Il va pas passer par les pâtons. Non 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 non. Lui il va être plus direct quoi. Voilà du coup euh... Mais il y a... Ça sera plus direct mais effectivement euh... Un peu plus loin que vous. Donc au début un petit peu. Enfin au tout début ça sera assez long éloigné. Parce qu'il va pas sortir par la même porte de la ville. Que vous. Par exemple. Euh... Et ensuite il va longer euh... On va dire très très loin. Puis vous vous allez piquer vers le sud. Là vous allez vous rapprocher de lui. Euh... Et après ouais vous serez parallèle pratiquement. Mais euh... Mais voilà lui il va gagner un peu de temps aussi là dessus. Et son but c'est d'aller directement là bas. Hum. Mais il restera quand même normalement à proximité de zone en fonction des jours. Il vous donne un planning où il sera. Où il sera. Où il va établir son campement. Qui fait que si euh... Vous avez besoin. Bah vous pouvez euh... Vous pouvez effectivement euh... 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 Le rejoindre quoi. C'est euh... Sa portée de deux heures de marche quoi. Quelque chose comme ça. Alors au début ça sera plusieurs journées. Mais quand vous serez à partir du temps. Euh... A partir du troisième village. Vous serez à une demi-journée. Même pas de marche de lui quoi. Et le dernier euh... Moi je tire à l'arc c'est bien. Ouais mais je tire à l'arc. Je suis pas très levé. Ouais enfin pour une flèche sifflante ça va quoi. Viser le ciel. C'est un peu plus facile. Donc euh... Il nous en donne combien ? Euh... Cinq. On va dire. Donc c'est des flèches qui ne font aucun dégât hein. Elles font juste euh... Siffler quoi. Ah ouais ça me marque les 0G1 là. Le truc que tu m'avais fait. Ah c'est possible. C'est possible. On va se mettre un mec à mec. Tu peux. Enfin 0G1 euh... Ça fait quand même pas beaucoup quoi. Sinon tu ajoutes la force de ton arc et pas la tienne donc euh... Bah si tu fais 50-10 ça va plus. Ouais. C'est sûr. Alors euh... Shinjo Tselu Sama. Bon c'est tout possible que c'est euh... Traitre de pirates et des espions dans notre ville à l'heure actuelle ? Hum... C'est possible. Mais euh... C'est même fort probable. Mais je pense que ces espions ne sont pas forcément au courant qu'ils espionnent pour le... Pour les services de pirates. Peut-être à leurs yeux ce ne sont que de vieux amis ou une chose comme ça. Ou des frères euh... J'ai pas pensé à ça quand j'ai fait l'arrivée en mode cacou. J'ai pensé après coup. Mais euh... Je pense que... Je pense que le... Le... Euh... Euh... Le mieux étant d'essayer de séparer au mieux nos... Deux actions. Afin de... Le moins... Le... 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 Le moins l'attention. Et de plus il y a des... Il y a de fortes chances que même si des espions euh... Nous voient partir il n'ait pas le temps de communiquer. Avec leurs camarades. Car nous allons aller assez vite. Car nous allons aller assez vite. Hum... Il est fort probable que eux soit... Le groupe avec les otages. Soit relativement dans la zone ou proche euh... Euh... Donc l'une des zones sur le parcours est pris rendez-vous avec euh... Avec euh... Avec des... Des... Leurs informateurs ou même... Et infiltrer des villages. Afin de vérifier vos... Vos... Vos agissements. Effectivement si nous sommes euh... Si nous sommes vus. Il y a des chances que... Euh... Il ne se montre pas ou euh... Ça me rassure. En tous les cas... Est-ce qu'on a pas d'autres questions ? On est trop bon. On doit partir. Ou moi avec. Euh... Comment essayer de tirer les verres du nez sans... 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 Sans en avoir l'air. Voilà. En gros j'aimerais savoir s'il euh... Il a des ordres cachés qu'il nous a pas dit. Et j'aimerais pas lui poser la question de bout en blanc comme ça. Est-ce qu'il y a un moyen ou pas ? Tu peux essayer de faire un... Un jet avec courtisan. Euh... Lui va résister avec euh... Son étiquette et plus son honneur quoi. Voilà. Ok je vais... Je vais teinter ça. Je regarde combien j'ai. Donc tu m'as dit courtisan. Ok. Ouais. Courtisan, intuition, classique. Ouais. Si t'as envie tu peux prendre des augmentations. Ouais. C'est quoi le seuil ? Bah... Ça va être son jet d'étiquette. Ok. Donc si tu penses faire euh... Plus de son jet d'étiquette et encore plus simple que lui, tu prends de l'augmentation. Voilà. Et là, du coup, là tu fais le café quoi. Mais euh... Ok. Bon bah je prends euh... Je vais prendre une augmentation. D'accord. Et je craque un point de vide. Ok. Ça marche. A tes souhaits. Ouais. Je te remercie. Ça va. 31. Alors du coup, je cherche la fiche de perso du PPR parce que le... T'sais l'où euh... C'est le dernier déconque. C'est pas le dernier déconque on va dire. Niveau fiche de perso. C'est le premier déconque. J'pense pas que tu te vis de longtemps en étant champion de quelque chose genre Ivoire ou euh... Ou Emeraud alors que t'as zéro compétence sociale. Ouais. Mais c'est sûr. Ouais mais il est pas si fort que ça parce que... Parce que T'sais l'où est quand même assez jeune en fait. Il est pas extraordinairement bon quoi. Enfin. Il était pas à l'époque où il est devenu champion d'Ivoire quoi. alors alors ouh ah bah c'est un jet tout pourri qu'il a en fait parce que le ppr il lance il lance 4 g2 quoi il fait pire que moi je croyais que c'était pas possible bon 4 g2 plus 6 quand même parce qu'il ajoute son honneur faut pas déconner non mais tu le bats et avec mon... ah c'est bon c'est le café ouais et donc la réponse est non il ne te ment pas il a pas d'ordre secret ok c'est parfait c'est bon je suis content alors bon par contre il va peut être falloir que je le booste un peu parce que sa fiche de perso par rapport à vous elle est ridicule en fait c'est le problème des settings parce que faire évoluer tous les pnj en même temps que les pj c'est compliqué donc est-ce que les ordres vous avez d'autres questions s'il vous plaît messieurs moi non les instructions ont été bien claires donc euh... bah ouais bah en fait si j'ai juste une question ce qui est on part dans combien de temps mais là c'est plus à mes camarades sachant que je pense que l'idéal c'est qu'on parte après eux sans aucun rapport oui je suis d'accord je suis d'avis avisé euh... du magistrat diou donc lui il vous dit que vous pouvez rester si vous voulez autant que vous voulez euh... avant votre départ ici ou aller euh... préparer votre départ ailleurs lui il s'en va donc vous voyez euh... sortir du lieu et euh... il donne les derniers ordres et vous entendez que la foule euh... on va dire euh... euh... exalte de plaisir à la vue de 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 tous ces chevaux qui euh... qui avancent et vous entendez évidemment le bruit des des soldats des... et des animaux qui avancent euh... euh... voilà et au bout de 20 minutes euh... ce vacard me retombe je propose qu'on fasse euh... qu'on passe quelques heures à faire euh... d'autres choses comme si d'un été et qu'ensuite on donne l'impression de commencer à s'organiser par rapport au voyage euh... si tu veux oui bon même je propose que nous allions voir la magistrature d'Emeraud... euh... d'Ivoire c'est votre domaine moi je vous accompagne avec grand plaisir je suis curieux de savoir euh... quel bâtiment euh... vous a été accordé bon bah c'est une bonne occasion euh... Samoura et Sama je... je pense que si en effet euh... nous sommes sous... surveillance enfin... nous sommes euh... euh... dans les... enfin... sous le regard de leurs employés le meilleur moyen ce serait de donner l'impression de faire quelque chose qui n'a rien à voir avec eux de continuer les affaires oui de continuer les affaires nous sommes bien d'accord normalement on a l'air aussi naturel et aussi peu nous avons toujours un matri à trouver oui ayons l'air désinvolte nous aurons l'air de rire non soyons désinvolte ça va euh... je vois que nous avons les mêmes références musicales euh... donc après ce hors sujet phonique euh... donc vous allez à la magistrature d'Ivoire donc vous rencontrez euh... des deux dji euh... là ? c'est comme ça ? attends je te dis ça tout de suite y'a... y'a... donc nous avons à la magistrature Daitoji Iyashi Iyashi donc Daitoji Iyashi il va y avoir Miromoto Tomoe qui est revenu depuis du coup euh... euh... bah du coup euh... je... genre de confiance non ? ouais mais là c'est juste je lui parlais rapidement euh... voir euh... qui est assez remise de ses émotions euh... machin il a été méchant avec toi le Hakodoichi hein ? oui dis qu'il a été méchant c'est pas grave c'est pas grave c'est un peu ça regarde tu sais qu'on a passé la nuit ensemble donc du coup bon je la regarde poliment non mais enfin si tu veux lui parler euh... tu peux hein... ou tu peux m'envoyer ça par MP hein... euh... j'y répondrai mais euh... voilà donc combien de temps vous allez y passer en fait dans... donc euh... le Daitoji te fait son rapport classique de euh... des événements mais bon t'y est passé là y'a quelques... y'a hier ou avant-hier donc y'a pas grand chose de nouveau euh... bah euh... si y'a des nouvelles enquêtes quand même en cours euh... si y'a des nouvelles choses qui ont pu arriver euh... 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 oui y'a une chose qui euh... commence à arriver c'est que... euh... euh... y'a pas mal de... euh... 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 y'a pas mal de disparitions des mines des mines des mines ouais alors c'est pas euh... c'est pas gigantesque mais on... on... on rapporte une... une vingtaine de cas de disparitions sur euh... sur euh... le dernier mois quoi c'est quand même pas mal ouais sur 2 millions d'habitants quoi ouais mais ça y'était pas avant aussi quoi c'est surtout ça d'habitude y'en a combien qui disparaissent chaque mois ? ouais... c'est euh... si tu tapes un facteur 10 ou... euh... plutôt un facteur 5 ouais bah c'est quand même un facteur d'augmentation et je suppose que c'est une augmentation brutale c'est pas petit à petit genre au début y'en avait 2 et après y'en a eu 10 au bout d'un moment et puis après y'en a eu 20 ouais c'est assez brutal quand même et donc c'est qu'il se passe quelque chose ouais euh... bah du coup histoire d'avoir l'air innocent je pense que le meilleur moyen ce serait que euh... on est venu à une enquête là-dessus en effet mais euh... euh... si des gens enlèvent des émines il y a de fortes chances que ce soit des gens armés du coup euh... n'hésitez pas à... euh... euh... du coup je pense que nous avons quelqu'un que nous pourrions contacter pour euh... pour euh... nous apporter du soutien euh... si euh... vous avez besoin de euh... personne apte à enquêter et euh... euh... possédant des compétences martiales c'est tout ça c'est tout ça c'est tout ça je... euh... les autorités de la ville n'ont pas encore euh... suscité notre euh... notre... notre aide pour cette opération pour cette enquête ils n'ont pas pensé que c'était peut-être euh... ou utile ou euh... ou nécessaire de nous déranger avec ça cependant euh... je peux essayer de défendre la cause pour euh... qu'on soit changé de l'enquête ou pour pousser les autorités euh... euh... à euh... à enquêter plus en détail par exemple euh... c'est d'ailleurs une très bonne opportunité à Kodo Sama que je... je vous présente à Kodo et à Ichi Sama à Kodo Sama que pense la garde de la ville d'une disparition soudaine d'une augmentation soudaine de la disparition des Émin ? et bien c'est... pour moi c'est euh... c'est quelque chose d'inquiétant tout changement indique réaction et je pense qu'il est très avisé de votre part de mener une enquête et s'il y a matière à de prévenir euh... Dadoji Hondo que justement quelque chose se trame au sein de cette ville euh... alors... c'est le... Dadoji Hondo c'est la personne qui est le chef en fait des gardes de la ville d'accord oui pensez-vous qu'il soit possible de contacter euh... Misara Sama euh... euh... Miromoto Misara euh... oui bien sûr je peux le contacter afin de voir s'il peut travailler par exemple avec Tomoe Sama là-dessus mais certainement il est assez proche aussi des Émin dans les quartiers pauvres où il pourra peut-être avoir quelques échos plus facilement euh... du coup euh... notre ami le Ronin le Ronin de la magistrature il est revenu ? euh... oui je l'ai eu ? enfin... Beito ? ouais euh... Dadoji Sama je pense que nous pourrons mettre aussi Beito au-dessus étant un Ronin et Yoriki de la magistrature je pense qu'il pourrait être d'une aide non déligeable je... Samurai Sama je pense que votre future épouse euh... 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 Degotsu euh... So Koko je crois euh... moi serait euh... aussi euh... capable de... d'obtenir des informations beaucoup de... des mimes dans la ville euh... qui tiennent euh... euh... les euh... les euh... les araignées pour euh... des samouraïs de valeur parfois euh... il est hyper condescendant quand il dit ça ouais c'est là je le regarde je fais euh... j'ai rien genre j'ai l'air de dire un... les émimes sont que des émimes et donc euh... ça prouve bien que euh... que euh... que les araignées c'est de la merde parce que s'ils pensent que euh... que euh... si les émimes pensent que des araignées sont bien c'est... et que c'est des émimes donc ils ont forcément tort donc voilà c'est QFD voilà il a mis un petit peu de... 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 jalousie haine euh... ouais dans... 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 dans ses paroles c'est un gru quoi c'est ça tout ce qu'il est en dessous de lui parler tu verras que je partage un peu sans l'idée du style non oui mais c'est une très bonne analyse oui mais sache que ça c'est une partie de ta personnalité que j'ai appris à parfaitement ignorer je sais d'ailleurs t'as remarqué qu'à chaque fois que tu vas parler en disant ouais c'est que des émines tu t'es retrouvé à m'aider à résoudre le problème oui je le sais c'est un truc je sais ouais ouais ok si tu le dis hein mais de toute façon on va s'en occuper je m'en fous après euh... il serait peut-être aussi intéressant de voir si ce fléau touche également les états c'est ma foi une très très bonne question oui euh... je... et ça c'était Miromoto Tomoe qu'a dit ça c'est une très bonne remarque là tu vois que je la regarde en disant ouais t'es intelligente c'est vrai ah ah voilà quelqu'un d'intelligent et bien je pense qu'il y a deux choses que nous devons vérifier c'est quelles sont les classes de population qui sont touchées à la fin de cette campagne mes joueurs seront tous des fanboys du clan du dragon mais c'est normal mais en effet est-ce que celles des émines sont touchées ou est-ce que des états voire des samouraïs sont concernés et le deuxième problème c'est est-ce qu'il y a une localisation géographique spécifique ? oui euh... c'est des informations qu'il nous faut collecter tout à fait et euh... je pense que Akodo Sama ici présent nous mettra en relation avec Miromoto Miesara pour euh... vous donner tous les moyens de collecter ces informations la question... si je peux aider la magistrature je l'aiderai en gros euh... là faut quand même pas non plus traîner non plus vous avez pas 25 jours euh... on va partir aujourd'hui quand même hein... oui mais là l'idée c'est juste de euh... que Akodo nous donne un... enfin donne un contact à Miesara en mode euh... au fait il y a un truc chelou qui se passe euh... il y a la magistrature est volontaire pour t'aider s'il fait signe et euh... voilà Akodo peut tout à fait écrire une missive qui sera transmise à Miesara il y a pas de problème sachant que Tomoe connaît Miesara du coup euh... je peux euh... on peut demander à Tomoe euh... d'entrer en contact tu vois comme ça on gagne du temps sur tous les tableaux et l'idée là c'est aussi euh... de donner l'impression qu'on n'est pas euh... qu'on n'est pas avec l'armée qui vient de partir en fait euh... donc euh... si on peut passer genre une ou deux deux voire grand max trois heures là dessus en mode euh... on fait notre vie tu vois ouais je pense que c'est un bon moyen de noyer le poisson quoi d'accord après tout euh... lui c'est le responsable de la magistrature donc euh... enfin le... c'est loup c'est le responsable de la magistrature on va voir c'est loup puis on va à la magistrature oui c'est officiellement le chef c'est officiellement ton chef voilà du coup euh... on va voir c'est loup puis on va à la magistrature puis on fait des trucs avec la garde enfin... ah nan mais y'a pas de soucis euh... ça... je comprends tout à fait l'idée je pense que là c'est le mode euh... ninja qui ressort de toute façon il faut se dire que s'ils nous... s'ils nous cherchent probablement dans la ville je pense pas qu'on... soit surveillé à l'extérieur du coup on va quand même s'il l'armée est passé par devant on sort par derrière on fait le tour de la ville et puis voilà c'est tout quoi à l'extérieur nous nous prendrons le chemin le plus adapté euh... à notre route et de toute façon euh... voilà vous me regardez quand vous êtes en train de parler de plans de ninja vous êtes en train de regarder dans mes yeux du style moi je foncerais en première ligne je masquerais tout je raserais tout enfin bref classique quoi et en train de me dire qu'est-ce qu'on se fait chier à passer par les petits chemins tu sais très bien que c'est ce qu'on va finir par faire c'est ce qu'on fait à chaque fois exactement c'est pour ça j'attends moi je me dis à quoi ça sert de discuter c'est en charge du coup je propose à Akodo d'écrire sa lettre machin et puis après on va préparer nos affaires et on va décoller il y a un truc que je ferais par contre dans un bureau fermé avec que nous trois c'est euh... de... de faire disparaître les feuilles de platine de la boîte allo ? tu veux piquer le poignon ? non non les cachés sur nous les cachés ce serait dommage ce serait dommage qu'on se les fasse piquer parce qu'on est en train de dormir et des trucs comme ça quoi tu veux dire les remplacer, mettre une fosse dans la boîte et les planquer sur nous une fosse on aura pas le temps mais juste mettre je sais pas un peu de sable dans la boîte pour compenser le poids et puis c'est tout quoi un faux truc quoi comme du papier journal un truc pour faire imitation au niveau du volume et les plaques de... enfin les feuilles de platine si elles peuvent être euh... on les fout dans les armures on prend chacun une on peut les glisser dans les armures dans les plis de l'armure ou des choses comme ça tu vois un truc où ça c'est vraiment difficilement... c'est relativement petit donc ça peut se faire mais euh... c'est un truc où c'est vraiment difficilement volable et où c'est bien cachable quoi tout ça pour se donner un petit peu de poitrine et puis euh... pour tout ça pour se dire tiens on vous a chopé, vous discuté avec la gouverneure et là il y a un truc qui tombe ah 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 on pique du pognon peut-être on a pas discuté avec la gouverneure, on a discuté avec le magistrat d'Ivoire avec le champion d'Ivoire après je veux pas dire, mais c'est Scorpion qui nous propose cette idée là ça fait quand même vachement stéréotype bah moi j'y avais pensé mais c'était pour la nuit en fait il faut bien qu'il y en a un qui réfléchisse dans le groupe je pense pas que ce soit déshonorant de protéger ce pour quoi on est euh... enfin notre objet de mission quoi j'avais dit que c'était des... c'était pas déshonorant on est rien je dis juste que bon normalement on va pas faire de le pognon quoi c'est quand même assez limite je dirais je dirais euh... que Bayouchi ça le gêne pas sans problème Akudo ça veut le gêner et Shinjo je pense que ça gêne aussi un peu euh... voilà vous comprenez tous l'intérêt euh... l'intérêt euh... comment dire l'intérêt euh... stratégique tactique de le faire euh... cependant euh... je pense que Akudo et Shinjo vous auriez plus une vision du genre euh... bah on s'en fout on... on a les pièces euh... celui qui vient les chercher euh... bah c'est un gros euh... c'est un ennemi donc on le but quoi au contraire c'est un moyen de le débusquer plus facilement quoi c'est pour ça que je propose de pas en prendre moi je 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 ne je ne suis pas contre l'idée de Bayouchi mais je dis moi euh... non je préfère euh... savoir ce que je protège et puis basta... mais par contre si lui il veut le faire veut les garder pour euh... euh... les mettre sur lui euh... j'en vois pas l'inconvénient tant que je suis au courant non mais je ne comptais pas faire je vous en ai parlé à Kodosama c'est écrit expression pour que chacun sache qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise mais rassurez-vous je ne mets pas en doute votre honneur, je dis juste qu'il m'est pour moi difficile d'agir comme ça avec mon éducation ça aurait été rigolo si je comprends l'intérêt tactique t'es dit quoi Obi ? non je dis ça aurait été rigolo que tu le fasses sans leur dire ça aurait été marrant on a dit on avait perdu le pognon ben non il est là les gars je l'ai piqué surtout on n'aurait pas perdu le pognon on l'aurait frité puis tout deux mois plus tard on a Bayoshi qui est l'homme le plus riche de Second City sans savoir pourquoi moi aussi je ne savais pourquoi ouais mais c'est pas le concept du personnage du coup pour l'instant mon personnage c'est plutôt le scorpion franc du collier tu vois ah mais tu s'en verras laisse-toi tenter comment il s'appelle il commence à se rendre compte qu'être franc du collier ça veut juste dire se retrouver coincé par les mythos des autres qui ont un peu plus d'honneur ou des bons Jimbo et du coup on va commencer à réfléchir à comment les faire tomber quoi qu'il arrive c'est les Yobanjin je crois comment il s'appelle il y a un club un groupe dans les scorpions qui sont hyper honnêtes hyper honorables etc il y a un petit groupe chez eux en fait ils ont un nom je ne sais plus le nom Yobanjin un truc comme ça c'est des scorpions hyper honorables c'est des Gaijin qui sont au nord non ? ouais alors je ne sais plus il y a un nom comme ça il y a un nom je sais que chez les scorpions tu as un groupe qui est hyper honorable comment ? Ichiban je ne sais pas je ne me rappelle plus trop de noms mais je sais qu'il y avait un groupe ça avait marqué parce que c'est vraiment un petit groupe ils sont un peu oni chez eux parce qu'ils sont hyper honorables ouais c'est possible c'est possible ça doit dater d'une ancienne édition je pense je ne pense pas officiellement je pense ça doit j'ai rien lu de règles là dessus bon dans tous les cas vous noyez le poisson c'est ça c'est pas mal donc au bout de quelques heures que vous avez envoyé les bonnes lettres et mon machin vous avez reçu des réponses Tomo il revient vous dit que Misara a bien entendu votre demande et qu'il jettera un oeil dans les prochains jours pendant ses patrouilles etc etc voilà du coup vous partez n'est-ce pas vous avez encore d'autres choses à faire on part on part par la porte la plus logique qui a priori d'après ce que vous avez expliqué Tselu n'est pas la même que lui oui lui il a pris la porte sud vous vous allez prendre la porte est donc vous vous sortez par le quartier des temples lui est sorti par le quartier des élus et des états ok tout ça pour se la puter devant tout le monde c'est plus logique il part en fait sur il prend la route qui normalement va tout au sud et qui potentiellement peut mener jusqu'à Canani par exemple et donc en fait vous ce que vous allez faire c'est que vous allez sortir et vous allez traverser le fleuve directement du coup voilà il y a effectivement il y a plein de petits bateliers qui proposent ça donc vous traversez le 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 avec vos animaux vos petits poneys votre cheval et cataploc cataploc vous vous avancez donc la première nuit va se passer en campement donc vous n'aurez pas atteint le premier village que vous êtes enfin c'est prévu c'était le le premier village qui est sur le drager un peu plus loin et donc vous montez le campement qu'est-ce que vous faites de particulier autre on fait les tours de garde peut-être peut-être mais surtout essayez de repérer s'il y a d'autres gens que nous aux alentours en fait alors vous empruntez une route qui est fréquentée mais pas trop donc vous allez croiser deux trois personnes enfin deux trois petits groupes des élites qui transportent quelques marchandises voilà rien d'extraordinaire évidemment ils vont pas venir vous déranger ils font que passer et puis quand ils voient que vous êtes des samouraï ils baissent la tête enfin à partir d'où vous êtes à cheval ça se voit rapidement donc voilà mais mais quand vous voilà c'est à peu près tout ce que vous allez croiser quoi il y en a dans les deux sens vous allez croiser allez si vous croisez trois groupes de personnes dans la journée c'est le maximum au moment où on va faire le camp il y a un groupe ou pas dans le coin jette-moi un des dix qui viendrait d'en face perte il y en a un même perte il y en a pas ok alors excusez-moi il y en a pas ok tant pis c'est grave donc du coup on monte un camp on on sécurise un minimum selon les pratiques normales mais pas trop faut pas que ça faut pas que ça donne l'impression qu'on est complètement parano n'est-ce pas ok par contre on a moyen de se reposer en armure ou on doit enlever les armures pour se reposer il vaut mieux s'enlever ses armures pour dormir oui c'est mieux ouais c'est pas confortable par contre vous allez me faire juste un petit jet de chasse et intelligence pour monter le camp on va dire c'est un jet cumulatif ou pas comme vous voulez soit vous montez chacun votre tente et on considère que voilà soit il y en a un qui est doué et qui le fait pour tout le monde et dans ce cas il prend peut-être des bonus des conseils des autres s'il y en a un qui est doué je veux bien le conseiller parce que moi je suis pas exceptionnellement doué moi non plus je suis pas forcément doué c'est des chasses ouais moi je chasse pas moi je me débrouille mais j'ai pas un bon niveau écoute mon personnage de tuer ses pauvres animaux c'est monter une tente je pense que c'est son prochain atelier ah c'est parti avec ton état oui 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 toujours mon état oui oui comme ça si jamais il y a des combats au pire je le laisse à l'écart du coup oui alors soit vous marchez avec vos canassons relativement lentement soit il en a un lui aussi hein il m'a gagné des pecs c'est en équitation euh bah du coup je lui prends un canasson tant pis ok donc Shinjo un des poneys que tu as trouvé est utilisé par un état ouais c'est pas un cheval de guerre donc je pense pas que ce soit dramatique non ouais bah pourtant encore ça va pour Akodo il a l'impression de voir un je sais pas un chien sur un cheval quoi il a d'ailleurs à peu près la même maîtrise du canasson le bon est-ce qu'il y a une bonne idée de confier ce ce poney à votre serviteur je pense je pense surtout que notre serviteur pourrait nous être utile enfin mon serviteur pourrait nous être utile en cas de besoin pour mieux vu tout ce par quoi nous sommes passés je préfère parer un maximum d'éventualité je dis rien mais c'est des shinjo qui te parlaient enfin ouais c'est shinjo parce que moi tu me regardes mais là je suis en train de te dire mais t'as pas confiance c'est juste que nous on peut suffire t'as besoin d'un état moi personnellement ça me choquerait pas trop mon personnage il a assez de compassion pour se dire que le pauvre se tapait tous ses kilomètres à pied c'est quand même mieux au cheval c'est mieux aussi pour tout peut-être qu'il serait alors acceptable qu'il nous suive à distance c'est pas pour un point de vue stratégique c'est juste pour pas qu'on soit vu avec c'est tout si vous souhaitez que mon état nous suivait à une distance suffisante il nous suivra à une distance suffisante il n'y a pas de problème avec ça et de plus ça permettrait comme ça d'avoir un oeil sur lui pour voir si dès qu'il est à pan on va dire se prépare si vous avez confiance en lui il s'est montré de valeur dans de nombreuses situations très bien donc il prend acte de ce que vous demandez et il va marcher des centaines de mètres derrière vous et quand vous établissez le camp il descend du cheval et il le ramène à pied donc tu as fait le 19 là c'est ton jet de chasse ouais c'est mon jet de chasse tiens j'ai fait 16 moi on va dormir là le plus on va dormir un peu exactement et du coup Shinjo est-ce que tu demandes l'aide de tes compagnons je viens de lancer j'ai utilisé un point de vide pour avoir la compétence en fait ça va donc voilà vous êtes en train de galérer tranquillement à installer votre tente et puis Shinjo arrive et sort une tente qui échoue tac tac trois secondes pouf elle est là super classe c'est ça quand on est marié avec un crabe qu'est-ce que tu crois là je suis en train de me dire mais les colonies c'est vraiment pas fait pour moi donc vous arrivez vous arrivez à installer les trucs comme il faut à peu près ça va tenir on va dire et ce qui est marrant c'est les écarts entre le jet d'akodo et le jet de Shinjo parce que vous avez lancé exactement la même chose sauf que toi kodo t'as pas relancé les 10 t'as vu un petit jet t'es pas grave puisque tu m'as pas ah non t'as utilisé un cas majuscule ça vaut un donc qu'est-ce que je voulais dire donc oui vous avez vos tentes et qu'est-ce que vous faites de plus on organise des tours de garde moi je prends le premier à moins que quelqu'un d'autre veut le prendre et puis après le dos je pense que je vais prendre le dernier on prépare un peu je considère qu'on fait une sorte de un peu un truc en cercle un truc pour voilà enfin un circulaire et on plante des trucs de feu un peu plus loin du camp pour qu'on ait une bonne visibilité en fait d'accord on pourrait planter des piquets aussi alors n'oubliez pas que vous n'avez pas forcément 25 heures de préparation avant de dormir c'est que ben ouais c'est pour ça juste qu'on fasse le camp de point de vue circulaire pour qu'on puisse mettre ce qui est précieux au milieu pour mieux le protéger et mettre des torches pas trop loin non plus mais un petit peu pour qu'on ait de la visibilité je mets des tessons de bouteilles sur le chemin aussi et j'engage à un campement de gérer par contre du coup je suppose que le campement l'a installé pas trop à une rivière ou d'un petit cours d'eau quoi si on l'a trouvé le fleuve est pas loin le fleuve ou des canaux d'irrigation qui sont tirés du fleuve ouais non c'est juste pour voir se faire une petite toilette le matin quoi donc premier tour de garde à Kodo c'est ça ? ouais donc jet de terre s'il te plaît ok sonneur les autres préparer le même jet ok donc 26 pas de problème tu tiens ton tour de garde il se passe rien aucun soucis wouhou je vais pouvoir dormir tu vas aller réveiller le suivant donc a priori Shinjo puisque donc Shinjo à toi ok pareil donc tu tiens tu tiens de réveiller voilà elle tient comme un poney ouais elle a 4 en terre quand même on se l'imagine pas mais elle a 4 en terre maintenant c'est une brute tout est dans la volonté ouais une brute en fait elle l'encaisse comme un poney ouais c'est son poney ah bah le truc le truc c'est que bizarrement dès qu'elle a rencontré un magicien qui a fait ton indé de 40 tu te le mets où je veux parce que moi mon indé de sort c'est 15 du coup je vais peut-être me prendre des points de vie quand même voilà voilà donc pas de problème tu tiens par contre tu n'auras pas récupéré tes points de vie Shinjo ouais parce que du coup tu n'auras pas dormi 8h de concit ouais ça marche bah Yoshi par contre du coup c'est à toi 22 donc pareil tu tiens aussi et voilà et donc vous vous réveillez le matin tout s'est bien passé il n'y a pas de soucis vous reprenez la route vous démonter le camp vous reprenez la route donc pareil toujours un peu la même chose là donc vous quittez progressivement des terres qui sont quand même assez agricoles il y a des rizières pour vous rapprocher de terres un peu moins riches et un poil plus rocailleuses léger léger vous arrivez donc au premier village le soir du deuxième jour donc Kokayama ouais donc là donc c'est un village de trop du cul on va dire pour parler gentiment il n'y a pas grand chose dedans quelques habitations et quelques villageois voilà vous êtes accueillis comme des princes on vous fait à disposition une bâtisse une bâtisse pour pour dormir ou nourrir le cheval etc enfin vos animaux qu'est-ce que vous faites ? je fais le tour du village voir déjà s'ils n'ont pas de soucis particuliers ou qu'on pourrait régler ou des choses dans le genre ils vont te parler des impôts qui sont assez élevés et que du coup si vous pouviez faire un geste auprès du gouvernement il y a un peu les villageois un peu épargnés voilà et que ça pourra un peu les aider pour les saisons un peu plus dures quoi je le comprends parfaitement mais c'est à peu près tout ce qu'il va y avoir comme comme plainte etc ils n'ont pas eu de disparition ? non ils ont été un peu inquiets parce que ces quelques dernières semaines ils ont eu quelques gens de passage on va dire quel genre de personnes ? des des d'éronines après il y en avait il y en a eu quelques-uns qui ont fait escale dans le village mais ils ont été à peu près tous réglos enfin ils ont été tous réglos mais ça les a un peu inquiétés au début ils allaient dans quelle direction si c'est pas c'est prêt ? ils ont monté vers ce point de cité alors c'est la direction de Kalani en fait globalement ou des des oui c'est possible ouais clairement c'est des d'éronines qui avaient été recrutées pour faire pour l'assaut et qui du coup maintenant ont été libérées et bon ont décidé pour trouver d'autres contrats quoi mais c'est à peu près tout donc la nuit se met à tomber du coup je propose qu'on sécurise le bâtiment tout à fait on ferme les portes et les fenêtres quand on dort quoi ça peut ne pas être suffisant oui alors en fait le bâtiment le bâtiment est en bois donc si quelqu'un qui a une arme veut rentrer il rentre comme il veut oui mais l'idée c'est de l'empêcher de rentrer et la porte elle s'ouvre oui que son coup de pied il va faire du bruit tu vois alors que si tu mets pas un truc pour bloquer il fera pas de bruit il rentrera quand tu voudras hé beh euh hum par contre je vais montrer juste aux villageois qui mettent une couverture là pour me séparer de mes compagnons euh très bien tu peux te demander à avoir une maison à part non non parce qu'on est on est butin à protéger tu dis ça aux villageois tu es en train de l'air pareil tu dis ça aux villageois non non mais au MZ je dis ça j'avais compris que c'était aux MZ j'avais compris que c'était aux MZ je suis pas un je suis un bismorse moi vous savez en tant que MZ faut pas croire je suis pas du genre à vous faire ce genre de coup non si c'est une bonne question je leur explique aux villageois c'est parce que je suis marié et que c'est pas convenable d'être enfin que je sois dans la même ouais bah en fait c'est convenable si on est au moins trois tu vois il me semble si je me rappelle bien mais bon c'est sûr que c'est mieux ouais ouais non si c'est inversé ouais enfin c'est à dire que si elle avait une chaperonne oui c'est convenable mais là c'est une samouraï avec deux autres samouraïs de clans différents bon après on comment dire Hakodo 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 y'a pas de problème pour Bayouchi tu sais que ça peut être comment dire assez c'est 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 on va appeler ça comme ça mais après voilà tu as d'autres objectifs dans ta vie qui font que tu ne tu ne regarderas pas une femme mariée une femme qui est capable de te tuer en plus par un mariage oui donc pareil relancez moi vos jets est-ce que vous vous faites un tour de garde ou vous sécurisez juste le lieu pour dormir sécuriser tour de garde pour moi ça c'est toujours qu'il y a au moins un qui soit éveillé ok vous gardez le même ordre ou pas ? on va juste inverser pour Shinjo pour qu'il puisse récupérer ses vides je pense ouais ça serait chouette du coup tu veux inverser avec lequel de l'eau de Shinjo n'importe hop j'ai point de délit au de garde ok donc donc à Kodo vas-y pareil pareil la deuxième journée est plus dure c'est tu c'est un poil plus après c'était le premier donc du coup c'est peut-être parce que dans la cambrousse c'est plus facile de ne pas dormir il y a des moments de bruit et tout là ouais ensuite bah Yoshi donc pareil c'est un peu moins bien que c'était un peu plus compliqué que la nuit précédente mais ça va ça passe et Shinjo du coup ça va elle tient la route donc le lendemain matin le lendemain matin vous vous repartez donc on va accélérer un petit peu le jour suivant la nuit vous arrivez à Takayama donc autre village qui a à peu près la copie conforme du village d'avant sauf que un peu plus pauvre encore ok je continue du coup on peut on peut échanger enfin vous faites pareil je suppose donc vous avez oui on fait la même chose on fait la même chose une espèce de bâtisse qui vous est attribuée les animaux sont dans une grange ils sont nourris etc évidemment on enverra la facture à vos clans et bah du coup je témois vos dés donc bon du coup je prends le premier tour et Akodo prend le dernier on tourne comme ça en gros non il prend le deuxième je m'endors comme un caca en effet en effet tu t'endors comme un caca du coup ah on va faire un attend on va lui faire faire un tac tu peux me jeter un jet d'honneur s'il te plaît Akodo ok putain tu n'exploses ou pas oui ok au bout d'un moment Akodo tu vas te réveiller ok Bayushi a oublié de te réveiller et visiblement il s'est endormi à son tour de garde c'est Shinju qui terminait c'était pas moi ouais ça c'est le jour suivant ah ok d'accord ok troisième jour ok d'accord du coup j'arrive à me réveiller un peu avant ouais en fait tu arrives à te réveiller un petit peu après où t'aurais dû convencer ta garde et en fait c'est ton honneur qui t'a réveillé parce que t'étais programmé pour te réveiller à cette heure là ok du coup je je me réveille et je vois que c'est Shinjo qui dort c'est ça ? non Bayushi Bayushi il a fait un match 11 à songer ok 11 à songer bon bah je le mets en position pour le coucher et puis sans le réveiller et puis je me mets plutôt non je vais pas le toucher je vais lui rajouter une couverture pour qu'il puisse être bien et un petit oreiller si c'est possible alors je t'ai juste le poser délicatement sans le déshabiller pas de problème un truc classé donc maintenant tu me fais ton jet de terre s'il te plaît on va voir si tu tiens ok tu tiens aussi ton truc donc là pas de problème tu tiens ton tour de garde un peu d'activité vis-à-vis du Bayushi t'as un peu réveillé donc ça va tu réveilles Shinjo qui va me faire aussi songer et très bien Shinjo tient la route et vous réveille au matin pour partir alors vous prenez la direction maintenant donc là vous étiez à Shinagowago le village troisième village et vous prenez la route vers Iné qui est l'avant dernier sur le trajet il va y avoir un peu plus de gens léger c'est passé de 3 à 5 6 vous allez croiser sur la route on prend les gens en profite pour leur demander où c'est qu'ils vont s'ils ont l'air de marchands ou pas déjà ça a l'air d'être des paysans dans la plupart des cas ils vous parlent que qu'en fait ils vont d'exploitation en exploitation pour aider les paysans responsables des terres et du coup ils vont d'exploitation en exploitation pour chercher du travail et être logés et nourris pendant que je vous voilà l'hiver et donc en fait c'est la période des récoltes pour le risque qui fait frais entre guillemets donc ça va pas tarder tu as des impôts aussi oui c'est à dire qu'en fait comme il y a deux il y a deux récoltes et que collecter les impôts prend du temps puisqu'on ne paye pas par internet ces impôts effectivement il y a toujours plus ou moins des équipes qui le font en fait donc ça c'est fait et voilà donc ça veut à peu près tout ce que vous allez vous allez croiser donc vous allez arriver à Iné donc toujours pareil c'est un village à peu près similaire aux trois autres donc là on s'approche un peu plus de la montagne par contre donc ça devient beaucoup plus du coup on profite pour se surveiller voir s'il n'y a pas des gens qui ne devraient pas être là le dénivelé de votre marche c'est quand même plus important donc c'est à la fin de la journée vous êtes quand même bien content de vous arrêter mais à valider que ce soit à cheval voilà vous sentez que les animaux ont quand même eu un peu plus de mal la fatigue aussi fait que vous avez quand même des journées assez épuisantes du coup c'est l'avant-derni village j'ai bien compris ouais bah du coup je surveille voir s'il n'y a pas des gens qui ne devraient pas genre c'est des des samouraïs ou des des trucs qui ressemblent à des ronins qui surveilleraient sur le bas-côté de la route ou des trucs dans le genre dans le village je t'en prie c'est un jeune enquête que tu voulais ouais perception enquête ouais est-ce que je peux l'aider quand je dois faire sa démarche ou pas je veux soutenir dans la démarche si tu veux je lui fais un jet que je rajoute c'est ça euh bon c'est pas forcément la peine donc tu vas pas forcément voir de gens qui sont bien qui sortent de l'ordinaire quoi qui semblent vraiment être être des intrus par rapport à leur environnement mais tu vas quand même détecter deux trois regards qui sont un peu un peu un peu nerveux un peu agressif sans être ils vont pas tenter quelque chose ils vont rien faire rien dire mais voilà tu vas tu vas percevoir qu'il y a quand même du ressentiment ok je le représente bien comme bien les villageois ont l'air un peu nerveux ici ok il faut qu'on soit sur le regard ouais tous sur Akodo c'est toujours de la faute des Akodo de toute façon c'est pour ça qu'on a raison donc on en est autour du niveau des tours de garde si vous en faites toujours ok donc c'est qui qui est pas allé au milieu pour l'instance pour n'y être tous passés tout le monde ouais vous allez me faire vous allez vous allez me faire un petit jet de chasse et intelligence il y en a il y en a qu'un seul qui va le faire et c'est celui qui va préparer le le lieu ouais chasse plus intelligence ouais pour préparer pour préparer pour préparer le lieu afin que de rendre comment dire plus facile une intrusion ok est-ce que art de la guerre ça n'aide pas escarmouche des choses comme ça pour aider tu peux avoir une idée de quel quel accès préparer mais je dirais que il y a peu de chance parce que ça pourrait ça pourrait t'aider pour si la 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 d'assaut par par un contingent militaire là t'as affaire à des gens dont tu ne connais pas les techniques parce que c'est des techniques interdites enfin je suppose que vous vous attendez à ça ouais parce qu'effectivement tu peux tu peux te dire que oui toi à ta place tu sécuriserais la porte d'entrée qui est grande comme où on peut faire passer cinq personnes en largeur oui tu mettrais une grosse poutre histoire de qui te fasse bien du bruit quand on va l'enfoncer et et faire en sorte de peut-être préparer des positions de tir pour pour ouais pour flécher les mecs qui s'y rentraient quoi par exemple c'est ce que tu ferais toi et tu mettrais peut-être des obstacles sur le trajet pour que quand ils s'enfonceront la porte ils seront bousculés ils tomberont etc etc et les gêner dans leur progression mais pareil ça te demanderait beaucoup de temps et de deux tu te doutes bien que c'est pas comme ça qu'ils vont agir après ces gens-là tournent des gens empoisés une fois chez toi pendant que des gens te enfin chez toi dans un abri pendant que des gens te puis ils ont attaqué un navire officiel avec des officiers à bord en utilisant du poivre gaijin si je me rappelle bien dans ce qu'il y a des reports mais je suis plus sûr qui veut faire le gel parce que moi la chasse c'est pas mon truc moi non plus moi j'ai un point en chasse je peux le faire si vous voulez après c'est avec intelligence cette fois tu restes meilleur que nous ok alors ok avec intelligence ok ça va tu donc tu prépares ton truc tu essaies d'isoler un peu et de bien fermer tous les accès qui te semblent un peu bancal etc tu mets tu mets de la paille et d'autres d'autres trucs en bois pour faire du bruit sur le sol bref tu penses avoir fait quand même une protection pas débile ok du coup qui prend le premier tour de garde je vais bien commencer visiblement ça me réussit pas du coup je vais essayer les autres je vais commencer le premier tour de garde ok donc fais moi ton jet de terre ok pas de soucis tu restes éveillé ensuite le deuxième bon bah gaffe c'est moi quoi pas de soucis troisième et là on est mort alors c'est pas aussi pire que tout à l'heure c'est pas exceptionnel alors alors ah deux secondes ça va prendre un peu de temps là on aurait dû faire que celui qui dort dort sur la boîte en même temps il y a sur lui donc il y a pas de soucis ok alors attend ok 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 d'accord oh Alors, mon petit Bayoshi, tu te prends 16 points de dégâts et tu me fais un jet d'initiative. Alors, donc, 16 points de dégâts. Evidemment, on dépense un point de vide. Euh, oui, 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 je veux bien. Ah, du coup... Et donc, je lance mon initiative. Ouais. Et tu vas me faire un jet de terre. Ok, nous avons donc un salopard. Le terpium, je peux relancer ? Ça va. Oui, oui. Et d'ajouter ton honneur. Donc, ça va. Donc, tu peux agir. Donc, il va ajouter la sienne de l'initiative. Donc, il faut avoir des masses. Alors, est-ce que je sens qu'il y a un truc genre sort qui m'a été lancé ? Ou parce que ça demande d'être magicien, d'être Shugen ? Non, 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 du tout. Euh, non, j'explique vite fait ce qu'il va se passer. Donc, il va avoir... Voilà. Ok. Donc, tu as l'initiative. Donc, en fait, au moment où tu as ressenti une forte douleur dans ton dos, euh... Paysan en pyjama noir. Paysan en pyjama noir. Ouais. Et donc, du coup, euh... Il t'a donné un bon gros coup, euh... D'une arme, euh... Une type épée. On va dire. Qui n'est pas, euh... Voilà. Mais, euh... Tu... Tu as eu de la chance. Tu t'es déplacé au... Dernier moment. Et en fait, euh... Ça t'a touché, mais euh... La lame est rentrée dans le sol. Et du coup, euh... Ça a... Ça a bloqué le coup. Un petit peu. Tu te relèves. Lui, il a retiré son arme. Vous regardez. Et là... Que fais-tu ? Les autres vont nous jeter un jet de perception, s'il vous plaît. Alors... Perception pure pour nous ? Ouais. Donc, euh... Je peux dégainer mon katana en... Je ronfle. En mode euh... Enfin, je dors. En mode sortie libre. Non ? Avec mon niveau de... Pardon ? Oui, 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 oui. T'as 5 en Kenjutsu. Oui. Et t'as 3 en Riaï, de toute façon, non ? Euh... Oui. Oui, donc tu dégânes... Ah oui, dégâner mon katana en action gratuite, ouais. J'ai fait 15, moi. Euh... Bah, du coup... Euh... Je... J'ai lancé un assaut en hurlant. Mais genre, le hurlement du combattant qui lance son attaque bourrine, tout ça. D'accord. Pas un truc à la Naruto, mais euh... Enfin, un cri de samouraï qui lance un assaut, quoi. D'accord. Même si mes camarades sont pas capables de se réveiller par eux-mêmes, ils auront pas le choix, en fait. Donc, euh... Akodo, tu commences à émerger doucement. Shinjo... Ok. Aucun... Aucun problème. Tu es... Dans le royaume des rêves. Je suis en train de rêver de mes tambours. Du coup, j'entends rien. Quoi, t'entends mes tambours et on le montre combattant ? Ah non, les tambours, ça fait du bruit. J'ai pas encore lancé. Alors, le... Être en assaut, j'arrive jamais à me rappeler, c'est n'importe quoi. 2G1. Ouais. Tu gagnes 2G1, mais tu perds 10 à la défense. Ok. Du coup, en fait, je passe à 10G6, c'est ça ? Euh... Donc là, si... Je suis à 10G4 de base. Oui. En attaque. Donc, plus 2G1, ça fait 10G6. Oui. Tout à fait. Oh, il y a moyen que ça touche. Euh... Oui. Oui, 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 oui. Bah... Oui, mais non ! Tu me connais ! Euh... J'ai essayé de lui faire une frappe du magistrat pour l'aveugler. Parce que du coup, je me dis que je pourrais peut-être lui faire une prise après pour le choper. Hum... Donc ça, ça demande... J'ai pas marqué... Ah... Réussissant, 3 augmentations. Donc je prends 3 augmentations dans mon attaque. Et je lui fais une attaque ninja ! Enfin, une attaque anti-ninja même, en l'occurrence. Je pense que je touche. J'ai fait 55. Ouais. Oui, tu touches, oui. Effectivement. Et donc je pousse un grand hurlement de... Ce moment-là, c'est une attaque. Pas de problème. Alors du coup... Il a 3 G1... 3 de malus pour attaquer. Non, 1 G1. Parce que je les attaque à... Non, il a 1 G1 au corps à corps. Par contre, son ND d'armure tombe à réflexe plus 5. Ouais. Et euh... Il est considéré... Son anneau d'eau est considéré comme réduit de 2 pour toute action de mouvement. Simple ou mouvement... G d'athlétisme et difficulté 20. Si Raté tombe au seul. Du coup, il y a un G de dommage à faire. Euh... Il dise pas. Si c'est réussi, Adversaire est blé à blé à blé jusqu'à la phase de réaction du tour suivant. Ok. On le considère qu'il n'y a pas de G de dommage. Enfin, il s'en est pris un peu, mais... Mais voilà, tu t'as... Mais voilà, tu t'as... Pendant ce temps... A Kodo, tu vas, je pense, ressentir une forte douleur. Ok. Euh... Du coup... Tu es surpris. Donc... Le Nd est ridicule. Euh... Et voilà, donc ils vont te taper. 27. Euh... Tac. Si j'ai 2 en dommage... Allez. Ah ouais ! Ah ouais, quand même ! Ah ouais, quand même ! Ah ouais, quand même ! Elle a pas de surprise des ninjas là ! Enfin, 14 et 14 ! Ah ouais ! Ah ouais ! Ah ouais, quand même ! Ah ouais, quand même ! Avec du garde du lieu, putain ! Hum... Ah bah... Je tac à point vite, déjà, pour... Ouais ! Alors, du coup, tu... Tu es réveillé, et au tour suivant, tu pourras agir. Ok. Donc tu me fais ton initiative. Euh... Pour rappel, donc... Bayushi, tu as une initiative assez importante. 36. Oui. Euh... Lui a une initiative beaucoup plus faible. Voilà. Voilà mon initiative ! Ça va. Seul monstre ! Des mots au hurlement, ça a un effet ou pas ? Genre... C'est-à-dire ? Bah ça les réveille, oui ! Mais de toute façon, ton hurlement et les coups d'épée qui se prennent dans le bide, c'est un peu la même chose, si tu veux. Ah ! Shinjo a plus de chance, elle se prend que 18 de dommage. Ouais, c'est moi qui m'en suis mis moins le prix, finalement. Bah, bien que ça serve d'être en veille. Donc du coup, tu vois que la pièce est remplie... Enfin, remplie. Il y a d'autres opposants. Pas forcément le nombre. Mais le mec va t'attaquer. Il va espérer t'attaquer. Euh... Du coup, il va faire un assaut malgré son malus. Euh... Quoique... Ouais... Je pense que de toute façon, il n'a pas d'autre choix. S'il va toucher. Ouais que non, c'est pas de vide. Il fait du 5G2. Ouais, il va dépenser un coin de vide pour garder un peu la même chose. Quoique... Non, il ne le fera pas parce qu'il a déjà dépensé son coin. Donc il te rate, complètement. Bon. Donc Shinjo, tu peux me faire ton initiative aussi. Et là, on va débuter sur un tour complet. Ok. Donc si ma mémoire est bonne, c'est Akodo qui a l'initiative. Ouais. 41, il est meilleur. 41, voilà. Donc 36, 41 et 39. Donc Akodo, Shinjo et Abayushi. Ok. Du coup, j'utilise ma technique de vide pour augmenter mon 1D. Ah oui. D'accord. Oui, à partir de maintenant, de toute façon, ils ne te toucheront pas, je pense. Parce que quand t'es endormi, allongé, ça va. T'es une cible facile. Mais à partir du moment où t'es éveillé... Oui, oui, oui. On sait ce que tu fais avec 2D. Donc, Akodo, que fais-tu ? J'attaque. En gros, t'es un peu dans le flou quand même, parce que tu te réveilles. Mais bon, ton esprit martial fait que tu sais que tu as des méchants qui te tapent dessus. Bah là, puis j'ai pris des dégâts, là, ça va, le premier qui est en face de moi, il mange. Ouais. Ah, c'est Abayushi. C'est Abayushi. Chac, t'étais en noir. J'ai le dos d'Achi dans le dos, tu crois que c'est pour quoi ? C'est pour qu'on me voit. C'est pour ça que t'avais des trucs d'Achi dessus. Du coup, bah, j'attaque. Il est habillé en noir, il a quoi comme arme, le type, en face de moi ? Il va avoir des... Il va avoir une espèce d'épée, mais tu reconnais pas trop le genre, en fait. Un truc gaijin ? Probablement. Alors, ils sont pas forcément en... Ils sont vêtus assez lourdement, en fait. C'est pas... Comment dire ? Déjà, physiquement, ils sont plus costauds que des paysans. Donc, voilà. C'est plus des... Des guerriers, quoi. Après, un meilleur regard. Des ronins déguisés, quoi. Donc, là, vous avez pas forcément le temps de leur passer la visite médicale. Mais après, vous verrez. Bah, je fais deux attaques. Ouais. Arrêtez de primer, vous deux attaques, vous. Y'en a marre. Ok, donc... Attends, il y a que lui qui peut le faire. C'est quoi, le seuil passif pour les toucher ? Euh... ça va être 25. Ouais, quand même. Mais le pyjama, c'est pas une bonne armure. Ouais. Ouais. Euh... je me fous en assaut, alors. Et, euh... je fais, euh... une augmentation. Donc, j'ai du 30. D'un coup, ça me fait du 13. Donc, ça me fait du... Euh... 10 G6. Ouais, 10 G6-30, euh... c'est problème, là, normalement. Bon, alors, je fais deux augmentations. Attends. Tu fais ce que tu veux, hein. Je te forcerai. Mais dis-toi qu'avec 6 G3, tu peux viser du 25 sans trop de soucis. 6 G3 ? Je n'ai pas confiance. 6 G3, ouais. 6 G3, 25, c'est, euh... c'est faisable. Largement faisable. Voilà, c'est du 30 avec une augmentation. De toute façon, je garde que deux, hein, donc, euh... Euh, t'en gardes 4, là, euh... tu jettes ton agilité. Ouais, ouais, mais je veux dire, dans les dégâts, je garde que deux. Oui. Donc, euh... En fait, là, je suis à 7 G2 dans les dégâts. Pour que ce soit intéressant, il faudrait que je fasse... 3 augmentations et que je dépense un point de volonté. Après. Un point de... De vide. Ouais, ouais. Je suis les premiers attaques, je suis avec 3 augmentations. Du coup, 25, je vis un 40, c'est ça. Ouais, 30, 40. Allez, c'est le premier, c'est un 40 que je vis. Ça va ? Ça va ? Ça va. Tu as fait du retour sur ce cinéma. Ok, donc, du coup, ça me fait un 10 G2. Euh, ouais, 10 G2, donc je craque un point de volonté. Du coup, ça me fait du 13... Toujours un point de vide. Ouais, je craque un point de vide, donc ça me fait du 13 G3. Euh... Attends, attends, euh... Euh... 10 G2... Ah non, ça donne un G20. Euh... Ça te fait 11 G3. Ah, c'était pas intéressant. Ah, c'était pas intéressant. Non, il faudrait 4 augmentations, ouais. Ouais, je ferai ça au prochain, alors je vais le garder. Donc, 10 G2. Euh... Tu pourras pas parce que tu ne peux prendre que 3 augmentations, toi. Ah ouais ? Ah merde. Sauf si tu as... T'as pas eu une augmentation gratuite par ton école, toi ? Ah, si. Si, si, j'aurai une augmentation gratuite, ouais. Bah, du coup, tu peux... Tu peux... J'ai l'apprendre. Bah, ok. Donc, du coup, je passe... Une augmentation gratuite. Et là, pour cette attaque uniquement, tu peux avoir... Tu peux donc faire du 10 G... 10 G4. Ok. Bah, là, j'ai pris, on va dire ça. Donc, 10 G4. Ah, enfin, un jeu de dégâts ! Ok. Bon, tu le tranches en 2. Il est pas mort, mais il va mourir dans les prochaines minutes, quoi. Je lance un regard à mes camarades du style, je suis soupolé car je me réveille forcé le matin. Ouais. C'est un peu occupé. Désolé. Du coup, ma deuxième attaque, je peux taper quelqu'un d'autre ou pas ? Non, ils sont trop loin. Ils sont trop loin pour que tu puisses faire quoi que ce soit. Bah, je m'en rapproche. De toute façon, euh, ouais. Euh, tac tac tac. Donc, ensuite, c'est Shinjo, je crois, l'initiative ? Ouais. T'as combien en unit ? 39, elle l'a fait, je crois. Ouais. Qu'est-ce que j'ai dans le genre ? Ouais, 39, ouais. Avec 36, je suis plus loin de 3, quoi. C'est monstre ! Je suis avec des monstres ! Bah, Shinjo, elle a fait un score en initiative qui est tout pourri, hein. Ouais. Parce que pour elle... Si tu veux m'habituer, il y a du 40 de base, hein. Ah oui, oui. Shinjo, elle fait du 40 depuis le rang 2, hein. Donc euh... C'est avec des monstres. Je dirais même presque depuis la création de son personnage, mais euh... Donc ! Je t'attends, Shinjo, je t'attends. Qu'est-ce que tu fais, Shinjo ? Bah, j'attaque. Mais comment ? Attaque-tu en centre ? Attaque-tu en... Non, normal. Ok, je t'en prie. Est-ce que tu fais des augmentations ? Est-ce que tu vises quelque chose de particulier ? Ah oui, j'essaie de prendre 2 augmentations pour essayer de le neutraliser. Pourquoi, je sais pas, je vais genre... Je lui fais une entaille à la guibole pour pas qu'il puisse se barrer, ou des trucs dans le genre, quoi. D'accord, donc... Soit tu prends 2 augmentations pour le faire tomber par terre. Euh... Soit tu peux essayer de le désarmer. Ouais, mais il risque de s'en aller, en fait. Donc je préfère plutôt essayer de le faire tomber par terre. Donc c'est juste 2 augmentations et il y aura un jet de force en opposition. Ah ouais, on va espérer que ça marche. Bon, 43, tu touches sans problème. Maintenant, tu peux me faire un jet de force contre lui. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais ! Bah oui, tiens ! Qu'est-ce que je disais alors ? Moi, j'aurais essayé de le neutraliser, voilà. Le coup suivant, j'essaierai de le tuer, tant pis. Bah en fait, voilà, tu tapes et ton épée, elle se met à vibrer quand t'as tapé son genou, en fait. Il avait un sac de pièces pour qu'il y ait son droit là. En fait, tu te rends compte qu'il a pas de genou. Il a une jambe de bois. Tout à fait. C'est un des pirates qu'on peut chasser. Du coup, bah moi j'ai fini. Euh, ouais, donc c'est à eux maintenant. Bon, celui d'Akodo, il compte pas. Non, c'est à toi, c'est vrai. Ça va Yushi, pardon. Bah du coup, j'en ai un qui est aveuglé devant moi, qui donc techniquement ne sert plus à grand-chose, mais pourrait être, par exemple, empoigné et négligemment contrôlé. Si tu veux. Est-ce que l'empoignage, tu peux réussir ? À la fin du tour, il est plus aveugle. Ouais, mais en fait, je me demandais si avec l'empoignage, tu peux faire genre des prises de contrôle où tu étouffes à moitié le mec pour qu'il perde connaissance et se réveille deux heures plus tard. Oui, tu peux lui mettre des dégâts. Bah du coup, l'idée, c'est être l'empoigné et essayer de l'assommer une fois qu'il est empoigné, tu vois. Parce que là, l'empoignage va être beaucoup plus facile, vu qu'il est aveugle, il sait pas ce qui lui arrive. Donc mon idée, ça va être l'empoigné et lui donner un coup avec le manche sur la tempe pour essayer de l'assommer, le sécher net, tu vois, l'assommer net. Je sais pas si c'est possible en un tour ou pas. Moi, moi, je... Alors pour ça, je te conseillerais de pas l'empoigner. Ou directement de le taper du plat de l'épée en pleine tête. Et là, on va faire un jet de maison de assommage versus... En gros, tu fais un jet avec trois augmentations pour toucher la tête. Si ça touche, tu fais un jet de dommage. Et ce jet de dommage, ça doit de le juger pour... Un, on peut lui en mettre trop pour pas le tuer. Ouais. Et euh... Mais tu lui en mets suffisamment pour que... Pour qu'il rate derrière son jet de résistance pour s'évanouir. D'accord. Ça m'a... Euh... Sachant que tu l'as mis combien déjà au premier tour ? Bah rien, je l'ai aveuglé. Ah oui, tu l'as aveuglé. C'est vrai. Oui, donc ça va. Il est encore en forme, donc ouais. Euh... Du coup, pourquoi j'avais lancé 10G6 tout à l'heure et pas 10G4 ? Parce que t'avais fait un assaut. Ah oui, c'est vrai. Euh... Du coup, ouais, je prends... Euh... Je prends 3... C'est quoi le maximum d'augmentation ? C'est 3 augmentations pour assommer, c'est ça ? C'est ton vide le maximum en augmentation. Et oui, c'est 3 pour viser la tête, en fait. C'est pas pour assommer, c'est pour viser la tête. Du coup, je prends 3 augmentations pour viser la tête. Sachant qu'il a aucune défense, quasiment. Oui, 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 c'est pas énorme. Je pense que je touche la tête. 46. Tu touche la tête, oui. Et donc là, je fais un jet de force pour essayer... Merde. Non, un jet de... Dommage. Ah, dommage. Euh... 7... 7, j'ai 2... Et je garde les dés qui permettront de l'assommer. Ouais. Du coup, je garde les 11 et 12 ou je peux garder juste les 2 10 ? Parce que, alors... Non, les dés font 12 et 9, et 11. Les dés ne font pas 10 et 2. Le dés fait 12 et l'autre dés fait 11. Après, tu peux prendre un 11 et un 9. Ça fait 20. Voilà. En fait, j'ai du mal à voir si 20, ça fait beaucoup en point de vie ou pas. Bah, dis-toi qu'il va jeter un jet de terre pour essayer de résister et que s'il fait plus de 20, il est pas assommer. Bah, je prends 23 et c'est en espérant que ça va pas le tuer, quoi. Non. Non, parce qu'il a pas été touché avant, donc... Ça va devenir un peu plus critique si tu y prends 2-3 fois, quoi. Donc, 3-G3... Il fait 21, donc il tombe. Tu vois, t'aurais choisi 20. Ah bah, étonné. Ouais. Du coup, c'est cool. Donc, voilà. Donc, il tombe par terre. T'attaque celui d'Akodo est mort. Ou en train 2. Y'a que celui qui est en face de Shinjo qui peut agir. Donc, il va lancer une attaque. L'attaque de la dernière chance. Il fait 35 et donc il le rate. Quoique, t'as pas ton armure, en fait. Non, 35, il me touche, hein. Ah oui, t'as pas ton armure, donc il te touche. Et puis, j'ai pile poil 35. C'est ton armure, t'as 35 ? Ouais. Ah la vache, le salaud. Putain, en armure, j'ai 30, quoi. Et moi, en armure, j'ai pas 30, quoi. Il te fait 27 de dommage. Ouh, le méchant. Tu dois avoir des plus de port, là. Bah, avec un point de vide, ça va, hein. Et à la 4 en terre, j'ai rien senti, là. Ouh, il se passe quoi ? T'as dit combien ? 27 ? 27, ouais. Qu'est-ce qui se passe ? Ouais, c'est mieux. Si j'ai plus 3, quand même, en blessure, en malus. Oh ! Ça va, c'est pas la mort. Euh... Ça va prendre à vouloir neutraliser les gens. J'ai toujours dit, y'a le mec en pyjama noir, faut pas les... Faut pas le faire. Ah, si tu veux, je peux te donner des cours. Tu vois, j'ai essayé d'être gentil. Enfin, c'est pareil, le gars, j'ai essayé d'être gentil, de le neutraliser et tout, puis sur la face près, je lui ai coupé les deux mains, quoi. Ah, d'accord. Putain, je comprenais. C'est ça parce qu'il s'est pas laissé faire, hein. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi sa tête est répandue le haut de son poteau ? Bah, j'ai essayé de l'assommer, mais j'étais peut-être un peu fort, du coup la tête s'est répandue au moment de l'impact. Sur la surface la plus proche. Le poteau sur lequel j'avais écrasé le crâne. Euh... Ok. Donc, retour d'initiative. Euh... Akodo. Donc, le tien en face est mort. Celui de Bayushi... Euh... Ouais. Il est... Il est en train de tomber... Il est tombé comme une... Non, il est... Ouais, il est tombé comme une... Euh... Enfin, comme une merde. Comme un sac à patate. Devant lui. Toujours en vie. Et il reste celui en face de Shinjo. Qui vient de lui mettre un coup d'épée relativement important. Que fait le lion ? Il est prêt à rugir. Ou euh... Ou euh... Ok, bah je t'en prie, hein. Fais-moi TG. Je fais un assaut. Et euh... Et euh... Et je vise euh... Et je... 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 Je fais pareil. Je fais le même nombre d'augmentation. Donc euh... Je fais 4 augmentations. Enfin, j'ai une gratuite. Donc ça fait trop. Euh... Non. Non. T'en as une gratuite à la première frappe de la première escarmouche, non ? C'est pas à chaque combat ? À chaque euh... Non, je crois pas hein. Alors je regarde. Euh... Il me semblait que c'était euh... J'en mettrai pas mal à couper. Donc je vais vérifier pour en être sûr, mais... Euh... De toute façon... Bon ça me fait... Je fais un assaut quand même. Je charge. Et euh... Bah... Sinon alors attends. C'est du 25... Ouais... Bon euh... Pau 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 pau. Sinon je fais 2 augmentations. J'en fais 3. Puis j'en fais 3 parce que j'ai le droit à 3 au maximum. Donc euh... Du coup je vise du 40. Alors attends. Vous pouvez ignorer la partie de l'un des armures provenant de... L'armure de votre adversaire ou gagner une augmentation gratuite en attaquant. Mais vous devez tenir compte de la réduction de l'armure. Par ailleurs vous ajoutez un bonus de 1G0. Au total de G d'attaque. Première attaque de corps à corps en cas d'escarmouche. Ou encore face à un adversaire qui a pris une augmentation. Sur une attaque contre vous depuis votre dernier tour. Vous ajoutez un total de 1G0. Oh. Pour un Nnou qui a pris des augmentations contre vous quelque-fois... Non non. Donc oui apparemment ton... Le fait que tu euh... Que tu prennes une augmentation gratuite ou Que tu aies un D d'armure Que tu ne comptes pas Ça par contre ça se répète tout le temps Ok Mais c'est le 1G0 à l'attaque Qui n'est fait que au premier Au premier tour de ton attaque La première attaque de l'escarmouche Ou face à un adversaire Qui a pris une augmentation contre toi Mais bon là pour l'instant ça ne me dérangeait pas Vu ce que j'avais Donc du coup J'ai bien 4 augmentations En une gratuite Ok Je frappe Je crois que c'est raté C'est pas dit Bah je vais considérer que oui Parce que du coup Ça fait plus 15 Ouais ça fait 40 Ok Je fais ma deuxième attaque Par contre Tu peux Tu peux Tu peux Tu peux ne prendre que 3 augmentations Et prendre ton augmentation gratuite Pour diminuer le ND Ouais je peux inverser du coup Ouais Et du coup ça te ferait que du 35 Mais tu aurais 3 augmentations Ok bah je fais celui là déjà Ouais 3 augmentations Donc 10 G2 Hop Voilà 18 dégâts pour le premier coup Ah non 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 Je refuse hein Tu refais une attaque Ah ok d'accord Je te dis ce que tu peux faire C'est pas dit que tu le fasses Maintenant tu me refais ton G Tu me dis combien d'augmentation tu prends Et ce que t'en fais Ok Pour ma deuxième attaque tu veux dire Voilà Tu me fais une phrase Qui dit ma deuxième attaque J'utilise mes 4 augmentations Alors ma deuxième attaque Euh Ça soit clair quoi Ouais ouais Je fais 3 augmentations Et je réduis son ND D'accord avec la gratuite Ok Ouais Donc la gratuite c'est sans problème Voilà donc du coup je fais du 10 G2 Ouais Et voilà Oh putain 58 c'est le 10 G2 quoi Ouais Ah celle là Ça ça peut Ça c'est pour les annales ça Ah bah 38 qui traînent là T'en as tranché T'en as tranché un deuxième Ah la vache Là par contre tu l'as coupé en deux Dans le sens de la longueur Clairement Eh bah moi le réveil il m'attend Ah ah femelle samouraï Je vais te s'ra... Bon par contre Shinjo Tu es couverte de sang Hein Vu ce que vient de te faire le lion à côté de toi là Ah 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 Le lion aussi d'ailleurs est couvert de sang Bah Yoshi que fais-tu ? Est-ce qu'il reste d'autres gens en pyjama qui nous veulent du mal ? Non Pas en vue en tout cas Euh bah du coup euh Bah du coup je vais très rapidement faire le tour de trucs Voir s'il y en a pas qui se cachent dans les ombres Qu'on pourrait ne pas voir parce qu'elles sont un peu loin Alors quand tu dis faire un tour C'est à dire ? Bah à l'intérieur du bâtiment Ouais Parce qu'on a des lumières Non ? Oui Quand tu regardes vite fait effectivement Tu vas voir les traces des pas En fait ils sont passés effectivement par les pièges Qu'avaient laissés Enfin les petits trucs de bruit Qu'avaient laissés à Kodo Ils ont visiblement pas trop trop dérangé les choses Ce qui fait que tu n'as pas encore vu leur arriver Cependant Voilà mais tu vas faire le tour Et il n'y aura pas d'autres D'accord Pendant que je fais mon tour Je redonne à mon état d'attacher le Mon adversaire A la poutre centrale Parce que je suppose qu'il doit y avoir une poutre centrale Ou un truc comme ça Ouais 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 Je vais en rajouter aussi la tête Histoire de Qu'il ne puisse pas trop bouger Et j'annonce à mes camarades Que Samouraï Sama Même si visiblement vous Vous avez pris la chose à cœur J'ai la bonne nouvelle de vous annoncer que J'ai réussi à en garder un vivant J'espère que nous arriverons à l'interroger Pour obtenir des informations Je pense que le fait de regarder ce qui est arrivé à ses deux camarades Devrait l'aider à délier sa langue S'il ne la mange pas Oui d'ailleurs du coup j'ordonne à mon camarade A mon état de lui mettre un bâton dans la bouche Pour l'empêcher de se mordre la langue Ouais Parce que se mordre la langue c'est un très bon moyen de se suicider Alors comment il dit T'as ton état qui te demande si Tu veux qu'il l'interroge lui ? Le joueur qui ne sait pas trop Je ne sais pas Il a des compétences spécifiques en interrogatoire Ah oui il a l'anatomie c'est vrai Je saurais en effet Je pense que C'est donc pour être Je pense qu'en effet ça pourrait être faisable Je resterai pour surveiller Et là je me tourne vers mes camarades Je resterai pour surveiller et obtenir des informations Pendant que Je pense que vous Aurez à vous Purifier Certainement C'est pour être ça Est-ce qu'ils ont Regarde leur gueule Est-ce qu'ils ont l'air de gaijin ou pas ? Oui Genre les habitants du coin Qu'on vient de croiser ? Non Non quand même pas Ok Donc c'est pas une attaque forcément du village quoi Toi Yushi Ça te fait penser à un équipage Que tu as déjà croisé Celui de De coquille De l'autre là Ouais Fort bien Fort bien Fort bien Je pense que quelqu'un N'entrera pas dans la marine De la magistrature Mais finira sous l'eau Pas un problème Le Bayushi N'est pas Rancunier Il saura Envoyer son camarade A Kodo Le faire Il saura communiquer Toute sa déception Aimablement Je pense que les bandes Seront contentes de le trouver On ne t'en pas Les deux autres Vous allez promener Pour aller vous purifier Un petit peu Ouais On a fait le tour Quand même Pour vérifier S'il n'y avait pas D'autres personnes Qui pouvaient surgir Pour attaquer Dans le dos Ouais Ouais Non non Mais il n'y a pas De problème Moi je pense que Je vais faire poser Des lampes A tous les coins Du bâtiment Histoire qu'on n'ait plus Dans le bâtiment En fait Donc Tu me jettes Un jet De Anatomie Et Et volonté Pour Pour ton état Bon Les autres Vous avez compris Ce qu'il va faire J'insulte L'autre Intéphigène Oui c'est ça Ok Qui suis-je Pour contredire Après ça dépend Est-ce que Ça va contre mon honneur Pas du tout Vu que c'est de la racaille J'en ai rien à foutre En fait C'est un gaijin Techniquement oui Parce que Les gaijin Sont vraiment Vraiment pas Dans l'ordre Céleste Ils sont vraiment A l'opposé Ils sont même pas De banc Les états Sont à la porte Eux sont bien Plus loin encore Ça vaut des plantes Vertes Après Alors Shinjo Je sais pas Mais j'entends pas Donc je sais pas Si tu parles Ceci ne semble pas Très raisonnable Tout comme attaquer Des samouraïs Pendant leur sommeil Qu'est-ce qui Semble pas très raisonnable D'aller-vous purifier Shinjo Ça va Non Je pense que Notre camarade Shinjo Sama aimerait Que vous puissiez Faire en sorte Que son interrogatoire Ne soit pas Éprouvant Physiquement Vous me retirez De la mouche à bouche À Kodo Il vous reste un petit bout De servir D'ailleurs Juste à côté D'ailleurs Pour Si On peut penser Qu'il était plus utile D'avoir des informations Mais en effet Oui mais La fin de juillet C'est pas forcément Les moyens Le prisonnier Commence à se réveiller Après si vous voulez Je peux m'en occuper Personnellement Chez Jossama Ok je vais être tranché De mec Je suis chaud là-dessus Ouais je vais pas le torturer Je vais le trancher C'est sûr Je le torturerai pas Si vous souhaitez Je peux en effet Lui parler Et essayer de le convaincre Personnellement Cela dit Face à ce genre de personnes Je ne suis pas sûr Que ce soit Le moyen le plus simple Je pensais bien Chez Jossama Que Même si cette pratique N'est pas Elle vous accoutumait N'oubliez pas Que Bayoshi Sama Est un magistrat D'ivoire Et donc Il est Je pense Peut-être Plus à même Entre nous deux D'avoir des informations On va dire Utilisant des méthodes Peut-être Que nous ne connaissons Pas Tu es en train De parler du mec Qui a créé une magistrature Il y a un mois Et qui a absolument Aucune expérience Exactement Parce que moi Ma méthode C'est tu parles Tu veux pas Je te coupe un bras Tu veux pas Je te coupe l'autre bras Voilà Moi c'est ma méthode Non mon personnage Ne t'allérera pas ça Non mais je comprends bien Nous sommes civilisés Je comprends bien Je ferai pas Je ferai Nous ne nous appaissons pas Au niveau de nos Enfin de ces crapules Juste pour rappel Ta magistrature Elle n'a pas Elle n'a pas A moi Elle n'est plus Est-ce que ça On dirait Est-ce que tu l'as créé Déjà Officiellement Au tout début De la création C'est au moment De la cour De seconde cité Bon allez Grand maximum Ça a un an Non En fait C'était avant le tournoi Donc C'est au moment Où on a reçu L'ordre Enfin où Shinjo a reçu L'ordre de créer le tournoi Oui Bah ça fait un mois et demi Ça fait un an et demi Plutôt Voilà Je réponds à la phrase De Shinjo En disant que Vous avez tout à fait raison Que nous sommes civilisés Nous allons pas nous comporter Comme ça Et que si cette personne De mourir Elle le verra de face Et non pas dans son sommeil Enfin Moi me concernant Voilà comment j'agirai Après Les méthodes De la magistrature Alors ça Oh mais Cet individu Vira là-bas en venir Comme toute personne S'attaquant un samouraï Parce que Nous sommes d'accord De tout état De Quelle est L'issue De son sort ce soir Enfin Ce matin Enfin Nous n'avons pas Les moyens De le faire amener A une prison Et nous n'allons pas Nous embêter A le transporter Avec nous N'est-ce pas Non De toute façon Selon les lignes Demain Un des arbres du village Aura un nouveau fruit Peut-être Pouvez-vous simplement Nous poser la question De quelle façon Il compte être interrogé Le problème sera tranché Ma foi C'est là Un point de vue intéressant Je pense que Si monsieur souhaite Enfin Si ce Ce Géjin souhaite La méthode Enfin Votre méthode Je ne pourrai M'en poser C'est sa volonté Ma foi Je trouve Votre idée intéressante Et je pense que Elle Servira De préambule Des plus intéressants A cette Discussion Du coup Du coup J'explique A Coutelier Que je ferai appel A ses services S'il y a un besoin Et je m'assois Tranquillement En tailleur Devant le mec Je demande A Coutelier De s'assurer Que les cadavres Soit bien Dans le champ de vision Du bonhomme Ah J'ai dit Que j'allais discuter Avec lui Parce que je n'avais pas Essayé de le terroriser Et une fois Qu'il est réveillé Qu'il se rend compte Qu'il ne peut pas Couper la langue Et qu'il ne peut pas A priori s'échapper Et que moi J'ai un audachi A la main Euh Ben On va commencer A lui parler Bah je t'en prie Ne fais pas durer Le suspense Euh Bonjour Je 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 crois Qu'on vous a Mal aiguillé Sur les personnes A attaquer Et J'aurais besoin D'informations Suite à la demande D'un de mes camarades Euh J'ai J'aurais une question A vous poser Je te demanderai De faire oui Enfin En agitant la tête Verticalement Et faire non En agitant la tête Horizontalement Euh Je vois bien Tes deux camarades Donc Voilà T'as deux solutions Soit tu te montres Intelligent Et tu nous parles Soit on va t'interroger Et tu vas finir comme Soit tu te montres Intelligent Et civilisé Et que nous Discutions Dans ce qu'elle a fait Oui maintenant Ou souhaites-tu Que nous t'interrogions En te torturant Alors Il penche sa tête Vers la Vers la gauche Et il fait oui Il penche sa tête Vers la gauche Ouais Ce qui veut dire Qu'il fait non Non C'est plus Qu'il se met Dans le côté gauche De l'endroit Où vous l'avez attaché Qu'est-ce que ça a fait Qu'est-ce que ça a comme effet De faire ça Enfin Je veux dire Il peut frotter sa tête Contre quelque chose Non Non je considère Qu'il a été attaché A un banc En fait D'accord Et du coup Tu vois Qu'il essaye Un petit peu De basculer Un peu Voir si le banc Bouge ou pas Il va alterner A gauche Et après à droite Ouais Ah parce que moi Je pensais Que tu avais attaché Qu'il était attaché A une poudre Pour un truc comme ça Tu vois D'un coup Oui bah Parce qu'il est attaché A un banc D'accord Je vais demander Genre à la poudre centrale Tu vois Parce que c'est Des trucs japonais Je crois que t'es Des poudres centrales Globalement Un pilier Tu veux dire Un pilier Ouais Oui bah Si tu veux Dans ce cas Il se gigote Dans tous les sens On va dire Pour faire Pour tester De ses liens Etc quoi Tu peux essayer De faire ça Mais Je pense Que tu vas juste Accélérer Le fait Que tu finisses Comme tes camarades C'est un peu C'est un peu Une réaction naturelle Tu te doutes Que Quelqu'un Qui est Attaché Dans des liens Il le fait de base Il va le faire Quelque temps Et puis Ça va se calmer Mais Mais il te répond Oui à ta question Du coup Au passage Je lui fais un peu D'intimidation Dans ma façon d'être Je vous montre Ouais Du coup moi Une fois je me suis assuré Qu'il a Choisi Comment dire Pose lui les questions Arrête de me dire 25 fois Comment tu fais Pose lui les questions Qu'on avance S'il te plaît Est-ce que tu travailles Toujours Pour le pirate J'ai pas de nom J'ai pas de nom J'ai tout de suite Il va te dire non Est-ce qu'il ment Est-ce que tu as été embauché Ok Est-ce que tu as été embauché Par un clan Pour faire ça Non Il te désigne du menton Un des cadavres C'est lui le chef Il te dit oui Est-ce que tu sais Pour qui il travaille Non Enfin Euh Il te remontre Le patron Bon ça va être long Si vous le débaïonnez pas Je Je t'invire quand même Je demande à mon camarade De le débaïonner Bon Bien Donc pour qui Et pour qui est-ce que ton chef bossait Sachant que je demande A côté de lui De rester à côté Pour empêcher Qu'il se morde la langue Ou une cadrée comme ça Alors Ça Ça dépend de quand Parce que En fait On travaillait Jusqu'à Il n'y a pas si longtemps Pour Le capitaine Nanana Donc Cory Voilà Cory Mais on a Des prisonniers Se sont échappés Et on a Démonté Le campement Pour Pour éviter Que les prisonniers Appellent des renforts Et révèlent notre position Mais C'est Il va te montrer Ses deux camarades Et notamment Celui qui avait Une jambe de bois Il va te dire Que On est parti Il m'a convaincu Il était au courant Que les 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 personnes Qui avaient payé la rançon Était sur le trajet Et qu'il n'était pas forcément Au courant De la libération Des Des otages Donc on avait peut-être Une chance De récupérer Le butin Avant Qui soit au courant Et donc On a fait On a Arrêté de suivre Cory Pour essayer De récupérer Le trésor Et Cory N'a pas Abandonné La piraterie Pour se mettre A la retraite Tant pour quelques temps Il a décidé D'enlever des gens Le long du fleuve Disons que c'était C'était C'est ce qu'on pensait Qu'il ferait Mais il a eu Visiblement Des intérêts Autres Est-ce que tu sais Pour qui il bossait ? Est-ce qu'il travaillait Toujours pour la dame rouge Ou est-ce qu'il a Eu des contacts Avec des membres D'un clan Ou quelque chose Comme ça Ou pire Ou des Je Je ne peux pas En être certain Ça m'aurait Ça va Mais Je pourrais peut-être Vous donner Mes indices Si Vous me Laissez la vie sauve Moi dans ma tête Il n'aura pas la vie sauve Quoi qu'il arrive Et les indices On va les avoir Quoi qu'il arrive Oui Te laisser la vie sauve Ça a déjà été fait une fois Vous étiez Vous étiez Faire profil bas Et envisager une reconversion Je ne suis pas responsable Des ordres Des négociations Que le capitaine Le prog A fait Il t'avait déjà attaqué Ce mec Bah là Tu prends un pain Ok Il ne nous a pas attaqué Non S'il nous avait attaqué Il serait mort Mais Non Il a essayé De s'enfuir Il nous a donné Son capitaine Nous a donné des informations Qui ont pu vous sauver la vie D'accord Voilà Donc on l'a laissé partir Et c'est après coup Que j'ai appris des trucs Sur le monde de Hokugan Qui auraient été utiles À ce moment là Mais c'est pas Bien Alors Première chose On va parler de tes De tes prisonniers Quand est-ce qu'ils se sont échappés Et où était votre camp ? Alors Il va te décrire Que le campement Était en fait Dans une Alors Dans une avancée De la mer Au sein de la terre En fait Dans une espèce De De calanque En fait Très escarpée Et très discrète Et qui donc Comme le campement N'était pas très très grand Ça a pu C'était C'était bien caché Donc je te donne la position Donc c'est un peu après Le dernier village Il faut encore faire Quelques jours de marche Et vous y êtes Il faut aller jusqu'à la mer Et puis trouver l'endroit Un peu particulier Tac tac Et après c'était quoi D'autres questions ? Quand Ah oui Quand ? Il y a Il y a Il y a trois jours Combien de personnes ? Tous Et qui ? Il y avait-il des gens notables Dans les Prisonniers ? Ouais Il va te parler De De Il va te parler De 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 Deux 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 Qui a été la seule Survivante La seule Qui a été prise Survivante qu'elle a bien morflé il y a un scorpion et c'est apparemment le scorpion qui s'est échappé et a permis aux autres de s'échapper le scorpion ? ouais d'accord et et après il y avait quelques émimes qui étaient avec le scorpion il y en avait deux il y avait il y avait une samouraï de il y avait une samouraï ouais de ah non il y avait deux il y avait un crabe un clan mineur je crois est-ce qu'il était du lièvre peut-être je décris nos deux yuriki préférés il sait pas il les a pas il les a pas vu en détail il était pas responsable de ça lui puis euh il y avait très bien euh très bien euh 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 donc Corrie les a enfin Corrie a fait partie de l'attaque ou est-ce que Corrie s'occupait juste de les garder euh euh les deux d'accord il n'est pas le seul à avoir participé à l'attaque mais c'est lui qui les gardait qui avait-il d'autre à l'attaque je ne sais pas je ne connais pas les euh les autres fanions symboles mais d'autres d'autres groupes pirates et pas que euh il y avait des samouraïs ou des ronins euh oui très probablement ok euh donc le scorpion s'est enfui et a aidé à libérer les autres et donc suite à ça vous êtes vous êtes partis tous à leur rechercher ça et vous vous êtes dit étant donné que la rançon est en route on va chercher les gens de la rançon ça vous avez trahi votre chef on a fait un détour disons que euh comment dire disons qu'on est euh il n'y a pas forcément de trahison puisque le chef a été trahi avant et on a payé le prix définitive il y a été trahi par qui euh par euh je sais pas mais la l'agitation euh je pense que beaucoup de beaucoup de ces lieutenants ont j'aurais préféré ne pas garder des personnels aussi précieux une euh qui rendait un peu tout le monde nerveux et je pense que l'un des lieutenants a a agi ce qui a ajouté beaucoup de confusion dans le campement qui a permis au scorpion de s'enfuir et donc voilà nous on est enfin je suis arrivé juste après enfin disons que quand je et le capitaine Corey est mort oui je 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 n'ai pas eu son corps mais euh en tout cas tout le monde tout le monde euh au camp en pan euh avait déclaré que c'était le cas alors qu'on est toujours en la même position et vous aviez démonté donc tu dis que vous avez démonté le camp est-ce que il a été placé à un autre endroit euh pas que je sache parce que je n'ai pas suivi le groupe comment vous trouverez comment étiez-vous censé les retrouver une fois que vous nous auriez ah bah on n'était pas censé vous retrouver enfin les retrouver eux on était censé faire nos vies ah triste tout ça et donc tu disais avoir des preuves des preuves sur quoi des preuves de quoi bah sur euh sur les samouraïs qui ont participé et qui ont financé ce cette touche finale à l'assaut oui à l'assaut sur le navire du capital monde donne-moi ces preuves je te promets que je te laisserai partir de cette pièce ouais de preuve il n'en a pas vraiment c'est plutôt des témoignages c'est des pistes qui doivent être à proposer d'accord lui il est persuadé que c'est que c'est les araignées qui ont qui ont financé le coup par intermédiaire des grues c'est que les grues ont été dans la ferme et ont servi de connecteur c'est eux qui ont trouvé les bons indics pirates pour leur proposer l'ajudeuse à faire à laisser le bouche à oreille se faire et ça s'est fait relativement rapidement puisque entre le départ de Yorito Lozaï et son interception il y a eu 5-6 jours donc ça veut dire que pour monter une opération pareille il en faut au moins 3-4 donc voilà d'accord alors vous entendez des chevaux à l'extérieur qui arrivent au galop c'est comment dire c'est c'est deux samouraï licorne qui du coup se dirigent vers vous enfin qui arrivent dans le village qui cherchent un petit peu je suppose que si je les mets par la fenêtre je sors effectivement pour montrer quoi donc ils arrivent chez Nojosi à Sama nous sommes envoyés par Shinjo Tselu Dono et donc ils te donnent un pli la lettre dit que ils ont intercepté un groupe de de samouraï et d'ennemis qui ont fui le campement que le le qu'un scorpion était dans l'affaire et que il a lui qui a visiblement sauvé la situation je crois je sais qui c'est le scorpion peut-être que je me trompe mais non c'est Pengami ah tu vas voir il nous demande de le rejoindre je suppose ouais non en fait ils vous disent ils vous disent pas ça ils vous disent est-ce que l'opération est plus ou moins compromise parce qu'ils sont au courant que le campement ils ont la position exacte du campement grâce au témoignage des trucs donc ils ont lancé une escouade pour y aller mais Shinjo Tselu a divisé ses forces parce que ils se doutent que le campement aura été élevé donc voilà ils les envoient juste en observation et par contre il vous dit que le cas de Tsurushina Yu n'est toujours pas identifié parce qu'elle ne faisait pas partie des des rescapés mais le 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 scorpion a bien dit qu'elle c'était enfin qu'il l'avait libéré aussi et qu'elle n'a préféré pas les suivants elle est encore partie en mission commando tout seul dans son coin ouais mais visiblement elle est il il doute de comment dire de la de la pérennité de la survie du personnage parce que elle était vraiment blessée etc donc voilà ok on va chercher Naïu du coup faut qu'on retourne à Boeck et nous donne la position du camp pour qu'on aille chercher dans le camp alors vu les temps que c'est parti il est probable que Naïu soit dans la région où vous êtes soit elle s'est arrêtée au village avant soit elle est quelque part sur la route entre le village d'avant et le village d'après en termes de temps ça correspondrait si elle est blessée il n'y a peut-être plus de chance qu'elle soit avant voilà c'est il voulait ça lui il escorte d'urgence les rescapés vers seconde cité enfin lui il partit de ses groupes on les escorte et Tsurushi un Shinjo de ses loups lui va aller en personne sur le campement pour enquêter voilà ok maintenant nous on cherche Tsurushi quoi du coup en gros il n'y a plus une mission la mission est plus ou moins terminée puisque non la mission c'est sauver Naïu maintenant voilà mais sinon pour le reste le pognon va falloir le rendre et tout etc c'était à peu près l'idée non je ne dis pas ça mais je dis si nous avons une seule couille on perd le pognon alors là on est dans la merde j'étais en train de me demander si on pouvait leur donner la cassette en mode ramenez ça Tsélu non on la garde avec nous on la garde avec nous pas question ça nous a été confié personnellement on la garde alors par contre je propose d'accompagner le monsieur hors de la pièce ouais et je leur indique qu'il faut qu'il l'amène à Tsélu il pourra peut-être lui apporter des informations supplémentaires c'est un des pirates qui ont attaqué le bateau monte ah oui d'accord techniquement j'ai tenu ma promesse j'ai dit qu'il sortirait de la vive non non mais ça passe ça passe je valide d'ailleurs moi je pensais qu'en fait vous le verriez sortir tout seul vous direz merde il a attaqué Abayushi et vous le tuiez dans la foulée mais bon ok donc il est ramassé il est récupéré on le ils le mettent sur une sur un poney on fait comme ça ou quoi que quoi que non ils vont pour aller vite ils vont ils vont l'assommer et le prendre sur leur chevaux et le mettre en sac ouais en sac à riz quoi et ils vont partir finalement je commence à trouver l'appréciable de jouer à un scorpion fais gaffe on y prend je commence à comprendre comment un scorpion fonctionne le meilleur moyen d'être un bon scorpion c'est de reprendre les mots au pied de la lettre du coup je suppose qu'on peut choper des villageois pour te donner un coup de main quoi que tu peux quoi on va demander aux villageois de me donner un coup de main pour faire une battue dans la forêt pour trouver Naïu ah oui oui c'est possible ça ne permet de s'ouvrir une plus grande surface ouais alors je te rappelle Tourshi Naïu si elle voit un mec bizarre qui s'accroche elle va le flécher du coup on saura où aller pour peu qu'elle ait un arc donc voilà du coup si elle est gravement blessée elle ira pas bien le moins ouais mais elle peut en flécher un ou deux c'est pas cette position faut pas le bocroter des choses oui mais je suis pas sûr que toi Shinjo t'aies envie de faire ça mais dans ce cas là parce que tu sais que après tu peux prendre le risque mais donc vous organisez une battue vers où je trouve que c'est une bonne idée j'offre un coucou au village si les membres du village arrivent à repérer Naïu en indiquant que c'est une archère qu'elle est probablement assez sur les nerfs donc il faut pas qu'ils s'approchent trop parce que c'est dangereux pour eux mais que du coup s'ils nous aident et qu'ils arrivent à nous apporter des informations utiles le village gagnera ce coucou t'as un petit garçon qui s'approche qui fait moi je sais où elle est ça m'a bah en fait il te montre un peu plus loin dans une grange dans le village un peu plus loin par rapport à vous et là bas du coup je prends mon odachi et j'avance ouais bah j'y vais aussi par contre là c'est en mode ok c'est un piège à con par contre comme je suis blessé je pense que j'ai pas mis mon armure une armure bien serrée ça arrête les hémorragies ouais mais là c'est une armure lourde et puis elle le handicap quand je suis passé mon cheval bah du coup je vais vers la ferme qui l'indique et je me fais connaître avant de passer la porte ouais genre en mode Toroshi Nayu c'est Bayushi Sama ça c'est Bayushi Toroshi Nayu Sama c'est Bayushi le témoin qui est en mariage t'as pas de réponse par contre tu vois du sang sur la porte je suppose je suis sur le côté de la porte et j'utilise la lame d'une odachi pour l'ouvrir au cas où il y aurait une flèche qui parte c'est genre sinon laisse moi passer en premier une bonne Sama qui me l'apprête que quelqu'un d'autre elle tire en priorité sur moi ouais c'est pas faux ouais mais si elle se voit elle risque d'enchaîner les flèches en fait comme tu veux ouais parce que si je la considère en 4 elle peut vous faire mal oula un c** 1 point de vie 2 je vous prends 7 augmentations et je vous mets une flèche voilà déjà de base j'ouvre la porte avec le nodachi histoire d'être à l'abri de toute flèche perdue et puis après une fois qu'il n'y a pas de flèche qui est passée je penche la tête tu rentres donc il fait tout noir dans la grange il y a une odeur assez désagréable de de crasse et de ouais de de tuer de ce que tu veux quoi et de sang un peu t'entends un bruit très étrange une espèce de de grognement assourdi assourdi par par le fourrage qui est qui est dans la grange quoi tu te rapproches tu me fais un jet de perception s'il te plaît perception pure ouais 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 tu regardes donc une espèce de chose je peux relancer du coup c'est un grand jet un grand jet bah t'as le petit jet que tu relances pas et t'as le grand jet que tu lances oui du coup ça fait 39 parce que le 5G2 là c'était quoi le 15 c'était quoi c'était si mon état avait fait l'interrogatoire ah donc oui 39 oui donc en fait tu vas mettre bien une minute à reconnaître que c'est le Tsurushinayu vu dans l'état piteux qu'elle est tu vas voir qu'il y a son arc à côté tu vas reconnaître son carquois avec deux flèches qui se courent après quoi mais qui n'ont pas été qui n'ont pas été mis sur elle comme quand elle se bat quoi l'arc est un peu abîmé visiblement sur l'embout bas tu vois que son visage est tout boursouflé de deux cou elle a des bleus et des échymoses partout sur le corps elle a des vêtements qui ne sont qui sont très très loin d'être de la classe d'un samouraï elle est vêtue comme une pauvre pauvre presque comme un état ouais 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 enfin entre l'état et les mines quoi elle visiblement elle souffre et malgré tout ça tu distingues une espèce de vague sourire qui se présente quand elle arrive à t'identifier et comprends qu'elle est plus ou moins sauvée alors je trouve si Tsurushisama il ne faut pas se mettre dans de tels états oh putain ça vous n'avez pas vu comment on se vannait quand on jouait avec Fra comme ça au moins elle est sûre à 200% que c'est moi tu vois c'est pas assez et du coup ouais ben je vais si j'ai une gourde sur moi je ne sais pas quoi déjà je vais commencer à essayer de la nettoyer ouais ouais et du coup je suppose que des médecins dans le coin il n'y en a pas des masses si moi elle s'est soigné à cheval elle s'est soigné ça ben oui ben si tu sais soigner c'est le moment idéal de le prouver tu pouvais juste éviter de l'achever qu'on n'ait pas besoin de te condamner à mort pour meurtre alors tu Shinjo tu vas me faire un jet de volonté d'abord ça tombe bien j'ai bien monté la tribu ouais ouais enfin bon j'ai rien dit ah ben en fait tu es tu es tellement déconcerté par sa laideur et son son visuel que tu vas faire tomber ta trousse de soin et que tu vas y marcher dessus ce qui va casser plein de choses déchirer des des le linge que tu avais dedans enfin les bandages bref c'est compliqué du coup il faut qu'on le ramène là où on était et puis on va d'abord la rendre présent j'ai des vêtements rechanges dans le cas par contre son son état est assez assez critique elle est déplaçable parce qu'elle a marché elle a marché toute seule jusque là idéalement faudrait qu'elle prenne un peu de repos et elle récupérer de quoi marcher voilà si vous attendez 2-3 jours et que vous la faites manger comme il faut et qu'elle ne fait rien d'autre elle serait capable de repartir je suis tranquille quoi la question que je me pose c'est est-ce que mon état est capable d'un méroès sien ah oui je sais qu'Akodo va vouloir le couper en deux pour avoir osé toucher un samouraï mais c'est-à-dire que j'étais pas dans la pièce techniquement oui parce que lui peut faire de la chirurgie donc il peut recouvrir des choses il peut faire des choses comme ça c'est pas la même médecine que Shinjo aurait pu faire mais pareil par contre pareil il me fait un jet de volonté lui par contre il a des bonus parce qu'il est habitué à avoir du truc gore quand même beaucoup plus que Shinjo ouais tu m'étonnes je lui fais disséquer chaque cadavre qu'on a croisé jusque là ouais mais du coup je sais pas si c'est possible de faire ça sans qu'Akodo lui coupe en deux parce que tu peux demander à Kodo d'aller partir de partir je vais m'assurer que les villageois préparent de quoi la nettoyer dans la pièce enfin dans l'appartement qu'ils nous ont laissé amène des bagues de l'eau chaude et puis voilà je vais je vais m'occuper d'elle faire un tour du périmètre pour voir si elle est pas suivie mais pour la nettoyer je t'interdis de le faire de toute façon tu peux pas que ce soit les émines qui s'en changent je n'ai pas dit que j'allais m'en occuper personnellement Shinjo-sama je je pense que sa situation nécessite de recourir à une mesure d'exception bon visiblement quand elle sourit par contre son sourire est beaucoup moins joli qu'avant je m'étonne Shinjo-sama je je comprends bien et c'est aussi pour ça que j'ai demandé à Kodo de sortir mais je crois que nous devrons faire appel aux connaissances médicales du coutelier pour la sauver à moins que votre matériel piétiné n'est les moyens de la sauver je vais le faire nettoyer du coup je vais faire tremper tous mes bondages et tout ça dans de la flotte bouillante pour désinfecter oui alors ça c'est pas au courant clairement du coup je fais par contre tu peux les faire bénir ça oui tu peux prier etc pour les faire bénir évidemment enlever les morceaux de terre de feuilles mortes qui vont traîner dedans ça oui à la limite mais voilà je peux les faire nettoyer vite fait non je pense avec de l'eau au moins oui comme ça oui je fais ça quand l'intendant qui prépare un bain pour pouvoir la nettoyer mais en fait le truc c'est que toi ça te choque en fait t'as du mal à t'en approcher justement c'est comme ça qu'il faut la nettoyer clairement je vais te mettre un gros gros malus pour ton jet de médecine derrière vu que t'as raté ton jet de volonté voilà c'est quand même un bon gros jet de merde de volonté ça 1, 2, 3, 6 quoi c'est clair et du coup est-ce que ton état veut faire quelque chose fait quelque chose pendant que Shinjo est allé bah en fait le problème c'est que Shinjo a raison sur un truc c'est il faut d'abord la laver je pense ne serait-ce que pour voir ses blessures en fait vu l'état dans lequel il dit en gros essayons d'accélérer un peu pour pas trop perdre de temps déjà commencer par la laver tout ça et ensuite voir si les moyens de Shinjo après lavage sont suffisants parce qu'apparemment elle a cassé des trucs alors déjà elle ce qu'elle veut c'est manger parce qu'elle a beaucoup maigri et clairement voilà elle est pas en santé nickel nickel d'abord la douche après les soins et après la bouffe c'est quoi vous voulez on peut déjà lui donner de l'eau un petit peu et de quoi voilà quoi ça suffira en attendant le bain donc en fait vous allez attendre combien de temps dans ce village avant de bouger il est quelle heure dans le jeu là c'est le petit matin ça va être 10h allez le temps de discuter avec les machins de vous occuper de les tâches que vous aviez de nettoyer la grange etc vous aviez commencé vos recherches un petit peu le gamin vous a prévenu tu lui as donné son coucou ou pas ? oui bah en fait j'avais dit que je le donnais au village pas forcément à la personne qui le trouvait tu vois mais je donne le coucou quoi enfin je tiens ma parole ça y'a pas de problème ouais on voit bien que tu l'as dépensé et par contre je pense qu'il faudrait qu'on envoie quelqu'un prévenir Tselu qu'on a trouvé Naïu qui l'ouvre son armée fin c'est je pense que c'est un truc qui est nécessaire à faire qu'il ne partait pas dans une expédition pour la retrouver alors qu'elle est là je pense pas qu'il leur envoyait quelqu'un oui je pense pas en plus vu comment c'est fait il rase le visage et après il repart il n'y a plus rien il n'y a pas à s'inquiéter pour ça non moi la question c'est souvent on attend 24h et on part au petit matin on part dans l'après-midi direct il faut bien penser qu'il va y avoir il va attaquer le village etc il va y avoir des brigands sur la route il va peut-être mieux aussi se tailler la route le plus vite possible pour rentrer à Second City ou il y aura des choux qui vont la restaure direct ou la prochaine ville du coin parce que là ton état va faire la chirurgie il peut se craquer aussi et augmenter les blessures et puis on n'est pas forcément dans des conditions de sécurité optimum et d'hygiène optimum pour elle là où on est il vaut peut-être mieux qu'on fabrique un petit baluchon un truc pour pouvoir la transporter avec les poneys c'est un peu un traîneau et après on file la route et on essaye de ne pas s'arrêter de la nuit je ne pensais pas forcément rester indéfiniment jusqu'à ce qu'elle aille mieux l'idée c'était surtout de rester jusqu'à ce qu'elle soit dans un état qui la permette de voyager voilà mais c'est ça c'est soit on attend une journée soit on part direct et dans l'idée moi je fais commencer à préparer un chariot de transport pour blesser ou au pile on réquisitionne quelques mines du coin et ils nous transportaient jusqu'au village enfin la ville la plus proche et puis on les dédommagera avec un coucou et du coup voilà on prend 5-10 villageois et ils nous aident à transporter sinon on fabrique un chariot de fortune et puis on trace la route sans s'arrêter on se relaie dans le chariot il vous est possible de fabriquer un chariot ou pas ou de réquisitionner un chariot et nous on met les poneys dessus un chariot non ça me paraît trop compliqué un brancard ou un truc pour un traîneau ouais ok je pense qu'un traîneau ça ira très bien on l'accroche d'ailleurs à un poney et puis c'est bon avec des tissus ou du foin enfin un truc pour le rendre confortable il ne faut pas oublier que la route elle est quand même assez caillouteuse la question c'est soit on part le lendemain matin déjà ou on part dans la journée qu'est-ce que vous décidez vas-y au pire si vraiment on a besoin d'aller vite je peux la prendre sur mon cheval avec moi ok ok bah du coup ça nous laisse le temps de préparer un peu de s'occuper d'elle au moins pour la journée voilà ok bon bah au moins ça c'est fait du coup moi j'essaye de préparer le voyage de retour au mieux de récupérer ce qu'il faut pour pouvoir préparer un bon retour moi je prête je passe mes vêtements de rechange à Tsurushi pour qu'elles se changent pour que son honneur prenne un coup au passage aussi la corde de son arc est cassée et visiblement elle s'est servie de son arc comme cadre voilà mais effectivement vous allez passer une journée 24h à la soigner alors du coup est-ce que au final Coutelier l'aide ou pas comme je disais j'attends de voir si Shinjo peut l'aider et si Shinjo peut pas l'aider on passe à la solution on n'a pas le choix et Coutelier la soigne je pense que c'est la méthode la plus ok bah Shinjo jette moi de l'onger en médecine par contre je vais te mettre moins 20 combien ? moins 1 dé moins 1 gardé moins 20 ok trop malus en fait t'arrives pas à souvenir le regard de Tsurushi Naïu enfin elle ressemble à Elfantman ou Quasimodo entre guillemets et ça te choque de l'avoir entre l'état j'ai pris un point de vide tu veux dire c'est la première asiatique avec des nichons ? yes ah oui le moins 20 tu l'as déjà mis donc ça fait 39 moins 20 ah oui bon ça va par contre tu me jettes derrière tu me jettes un genre non avec un trait d'un point d'esclamation dedans c'est mieux oui j'ai lu voilà tu l'affaires tu l'assonnes de 4 points de vie yeah c'est la fête oui c'est pas mal c'est pas mal donc je m'assure qu'elle soit bien habillée et tout ça avec mes vêtements et tout ça ouais bon elle va manger comme 14 du coup là elle est tirée d'affaires en fait enfin elle est transportable oui enfin transportable on verra mais ouais ouais donc oui vous mangez vous passez la nuit il se passe rien de particulier et voilà et vous repartez le lendemain donc vous avez fait un espèce de traîneau donc ça secoue beaucoup sur la route mais ça fonctionne à peu près sinon il apprend c'est mon chevalier pas de soucis quoi un cas de force majeure tac 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 donc vous allez faire le chemin inverse alors le traîneau qui c'est qui le tire en fait c'est quelle bête le poney du de l'état comme ça soit le poney de l'état soit le canasson qui aura le moins de fatigue et tout ça à la fin ça sera quand même celui qui pèse quatre fois le poids d'un poney ouais ouais de toute façon au pire on les relais on se relais bah du coup moi c'est il faut faire un jet d'équitation en fait par celui qui fait ça quoi bah vaut mieux que ce soit un shinjou alors s'il contrôle bien c'est pour ça que je préfère que le choix soit fait avant en fait bah bah je l'apprends avec moi alors ah oui pour moi c'était shinjou quoi qu'il arrive parce que voilà il faut faire un jet d'équitation et si ça passe ça veut dire que ça ne sucoube pas trop et que ses plays ne vont pas se réouvrir si le score n'est pas très bien ce sera plus délicat 43 d'accord ok donc vous vous commencez au bout de deux jours elle va commencer à être suffisamment en état pour tenir debout sur un cheval ou un bonnet debout oui enfin debout il ne faut pas être dans le traîneau donc vous allez pouvoir accélérer un peu le pas et vous rentrez au bout du coup ça fait ça faisait 5 jours que vous êtes parti ça fait 10 jours que vous êtes parti et vous revoilà à la seconde cité juste avant d'arriver à la seconde cité je remets les feuilles de platine dans la boîte ouais et je range la boîte sans sécurité dans mon kimono ok donc vous rentrez dans la ville par quel coin le même je suppose le quartier des temples ben ouais c'est plus logique et puis garder des temples il y a un avantage certain les temples c'est plein de Shugenja capable de soigner tu vas voir qui pour le soin je sais pas c'est quel le meilleur Shugenja de soin de la ville je pense ah que tu connaisses c'est ton frère il ne s'est pas montré exceptionnellement compétent dans mon cas ah oui mais bon après après peut-être que d'autres ont d'autres noms et peut-être que le ramener à l'ambassade de son clan et eux vont les soigner ils ont peut-être on connait quelqu'un de très compétent Mitsuri Deco ouais la dernière fois elle était pas là ouais c'était il y a voilà maintenant je sais pas où elle est mais peut-être que son clan pourra on va dire après on peut demander à Tsurushi ce qu'elle préfère est-ce qu'elle préfère qu'on l'amène à son clan ou est-ce qu'elle veut qu'on la soigne nous-mêmes alors en fait je me dis que l'avantage de l'amener à son clan c'est qu'elle sera plus en sécurité on va faire ça autrement la gouverneur voulait qu'on la ramène laissez-moi parler voilà à partir du moment où vous allez rentrer dans une seconde cité vous allez recevoir une escorte de garde de la ville et autres soldats licornes etc membres et tout ça vous allez directement amener au quartier des quartiers impérial donc vous allez arriver je sais pas en début d'après-midi et donc à partir de là Tsurushinayu est récupéré dans le domaine de la gouverneure et accueilli par des samouraïs Sepuni qui sont les Shugenja du temple de la ville ensuite vous allez avoir une audience le soir même avec la gouverneure et vous n'avez ordre de voir personne avant donc vous êtes mis dans une salle et on vous enferme dans une salle on vous donne la nourriture tout ce que vous voulez tout ce que vous demandez évidemment mais personne ne s'en retient avec vous on a pu remettre l'argent à une autorité supérieure ou pas oui vous aviez on va dire que vous avez croisé Tsélu qui vous a félicité pour avoir retrouvé votre ami et c'est tout il va récupérer ça il va et puis il va vous expliquer il y a toutes les feuilles il en manque pas une quoi que non je considère qu'on vous dira que la gouverneure les récupère dans ce cas là la poisse sortit sur la table devant nous pendant qu'on attend quoi ouais question est-ce que ça nous paraît protocolairement juste ou ça sent quelque chose ça sent quelque chose mais en même temps parce que pour nous ça sent quelque chose donc est-ce que d'un point de vue culturel genre ça pourrait être normal ou ouais il y a quand même anguille sous roche je sais pas il y a anguille sous roche on a peut-être alors le WG va se dire tu verras je sais qu'on va se faire enculer à sec mais parce que vous avez volé l'argent mais oui vous l'avez rendu j'ai rien vu merde l'attaque était quand même catapultée je te rappelle par un certain nombre de alors alors ça pue les ramassants ça pue vous avez le choix est-ce qu'on prend le dernier quart d'heure et je vous le fais jouer maintenant au moins le début de l'interview avec l'entretien avec la gouverneure ou vous préférez se mettre ça la semaine prochaine je vais dire de nous laisser sur un putain de cliffhanger on peut le faire le dernier quart d'heure je pense non pour moi c'est bon ça serait dommage de partir maintenant ok du coup donc on va vous laisser tranquille pendant on va mijoter pendant une bonne partie de l'après-midi arrivé le soir donc arrive la gouverneure automo sukeime roma et shinjo tselu qui l'accompagne enfin on va vous amener à eux ils vont vous changer de pièce donc quand vous arrivez dans la pièce évidemment c'est la pièce où vous l'avez toujours rencontrée il n'y a pas le fils de l'impératrice cette fois-ci on ne fait pas derrière le paravent ouais alors du coup on vous félicite pour la mission de sauvetage et que vous avez évidemment réussi haut la main même si vous avez comment dire rien fait du tout voilà t'as forcément eu besoin d'intervenir de façon très très sportive et dire ouais voilà alors du coup tu donc elle vous demande de lui restituer l'argent je suppose je lui rends la boîte avec toutes les feuilles et tout elle vous fait confiance dans ça elle ne regarde même pas très bien elle vous explique de lui raconter un peu ce qui s'est passé exactement de votre point de vue parce qu'elle a déjà eu le point de vue de ses loups donc Samouraï Sama j'espère que cette mission se finit sur un triomphe n'a pas été trop difficile pour vous cette mission gouverneur Sama était relativement facile je pense que la lupité de quelques geijins nous a encore un peu aidé nous nous avons été attaqués par trois quatre qui faisaient partie des gens qui recherchaient les les évadés lorsqu'ils se sont dit que vu que la rançon arrivait c'était pas plus mal de profiter de l'occasion pour essayer de récupérer la rançon les fortunes nous ont permis de garder un de ces hommes vivants qui a accepté de partager ces informations avec nous j'espère c'est ah c'est quoi son nom champion Sama que cet homme aura été aussi utile pour vous et il nous a donné des informations sur l'attaque et sur les évadés et alors que nous venions d'avoir les informations nous avons reçu la visite des émissaires des émissaires licornes ils nous portaient un message disant que les évadés avaient réussi à être récupérés en effet en effet ils ont été récupérés ils sont parmi nous depuis deux jours voilà trop bien et dans la foulée nous avons donc cherché Nayu dont nous étions un qui a été proche du village où nous étions et nous avons eu la chance qu'un enfant l'ait vu le matin même et puisse nous guider immédiatement jusqu'à là j'espère que ce résumé très succinct vous aura satisfait que c'est le governor sama en effet en effet ça me semble parfait bon mais c'est quoi son nom c'est aussi dur et toi je l'ai dit le governor sama le pirate nous a donné des informations qu'il faudrait sûrement vérifier après tout ce n'est qu'un pirate il peut avoir raconté n'importe quoi dans l'espoir de sauver sa vie c'est possible mais ça semble assez cohérent cependant du coup là j'en ai dit qu'il lui a donné les mêmes infos ouais du coup il y a Tsurushi qui va arriver qui va être un peu mieux en forme son visage a un petit peu dégonflé on va dire elle est à peu près reconnaissable bon du coup ça va ça va discuter tranquillement nous devons une fière chandelle à ce samouraï scorpion on n'en pas douter un certain Bayoshi Satoyatsu selon vous évoque qui quelque chose Bayoshi Takayoshi c'est moi qui s'appelle Bayoshi Satoyatsu je suis désolé Gouverneur Sama ce nom ne m'évoque rien présentement c'est pas grave c'est pas grave cependant il a fait beaucoup dans cette opération c'est en effet ce que j'ai entendu pardon j'ai cru que t'as fini ta phrase c'est en effet ce que le pirate a indiqué de presse qui disait l'évasion de ces scorpions a été le départ de l'évasion de tous les autres otageurs il me semblerait qu'en effet sans lui ils auraient été obligés d'attendre notre venue Gouverneur Sama il semble que ce scorpion ait été poussé par une promesse dans toute cette histoire une promesse Gouverneur oui une promesse qu'il a fait d'escorter une personne jusqu'à notre colonie elle fait un signe elle fait un signe à un serviteur qui est dans le coin de la pièce qui ouvre la porte par laquelle Otomo est arrivé et arrive une jeune femme se présente Samouraï Sama je suis Asako Miyoko Asako Miyoko elle se penche de façon très très solennelle et vous salue tous les trois c'est bien celle que je pense ah tout à fait du coup tu veux que je fasse un G pour me contenir tu vas oui tu vas te faire tu vas faire un G un G de courtisan j'aurais tendance à te dire un G d'étiquette un G d'étiquette pourquoi c'est un les autres vous pouvez me faire un G de un G de courtisan et si vous battez Akodo vous aurez peut-être des petits détails croustillants craque un point de vide alors je crame un point de vide parce que c'est beaucoup plus lol non putain vous êtes des forts les gars putain je suis à 32 je me dis c'est plutôt pas mal putain là-bas je voudrais y'avait plus pour des augmentations donc clairement Akodo semble émoustillé j'irais par cette rencontre il y a clairement des échanges assez long entre entre elle et Akodo avec la petite musique à l'arrêt la petite musique de rock amoureux et tout ouais du coup il semble Samurai Sama que Sokou qui est Sama est conté vos histoires parmi tous les clans majeurs de de Rokugan et que ça ait motivé certains à vous rejoindre j'ai pas compris la phrase tu peux la rappeler je t'ai entendu correct il semble que les histoires contées par Sokou Kou Sama ont porté leurs fruits et ont poussé certains samouraïs à vous rejoindre dans les colonies elle s'adresse à qui quand elle dit ça alors c'est la gouverneure qui dit ça et qui vous dit ça à vous trois enfin vous quatre avec ce répond en effet le gouverneur Sama c'est grâce à lui que j'ai appris où se trouver à Kodo Echi Sama j'ai du mal à contenir je me doute je me doute cependant donc ça c'est la gouverneure qui parle cependant cette situation est un problème Asako Miyoko Sama a fui son mariage pour vous rejoindre à Kodo Echi Sama ah ouais d'accord et cela risque de provoquer certaines tensions vous êtes quatre samouraïs que j'apprécie et qui ont fait beaucoup pour ces colonies et j'aimerais vous offrir un cadeau et vous aider à suivre votre passion à Kodo Echi Sama je vous censurer éternellement reconnaître que là peut se faire cependant je n'ai pas envie de vous aider aux dépens des colonies c'est pour ça qu'il me faut faire un choix un choix pénible mais il pourra peut-être être profitable pour tout le monde idéalement pour vous j'ai beaucoup réfléchi à ça dans ces deux derniers jours et j'en ai conclu que pour rendre cette chose relativement faisable il vous faudra défaire les grues quand ils seront au courant de la position d'Asako Miyoko Sama certainement je ne peux pas vous autoriser à rester à Second City ça serait trop dangereux et trop évident les samouraï grue fréquente trop les environs et Sako Miyoko Sama serait rapidement identifié donc il faut vous éloigner je ne peux pas non plus vous éloigner trop en trop loin dans les terres de les colonies car quand les les grues auront votre position ils lèveront une armée et dévasteront tout sur leur passage jusqu'à arriver à vos portes je ne veux pas qu'une armée traverse des kilomètres de de rizière et détruise tout sur leur passage en ayant tiré des récoltes précieuses pour les colonies donc il me faut vous envoyer dans un endroit relativement proche de la mer donc proche de vos ennemis mais suffisamment isolé pour que cela vous laisse du temps pour recruter et former une armée et peut-être ou peut-être trouver une autre méthode pour régler ce conflit qu'en pensez-vous à Kodoichi à moi ? elle est en train de me dire en gros je vais faire la guerre au gru tout seul elle te dit pas à toi tout seul elle te dit ça te laisse le temps de monter ton armée et de trouver des alliés je vous remercie de toute l'obligence que vous avez pour moi et Asako et le fait de l'avoir présent ici m'impose de tout faire sur ma vie et mon honneur afin de pouvoir faire que cette chose se réalise surtout du fait que vous-même vous avez instigué à cela du coup je suivrai vos bons conseils j'ai beaucoup discuté avec votre votre ami et votre histoire m'a beaucoup touché j'espère que que Benten vous accompagnera tout au long de votre vie je l'espère aussi et j'espère que cela ne va pas nuire à mon clan par mon action on va dire il résonne Shinjoji Asama Akodo Echi réussit son plan vous aurez probablement mariage supplémentaire à effectuer je ne sais pas quelle est votre position vis-à-vis de cela Shinjoji Asama Yushi Takuyashi Asama et Tsurushi Nayousama Tsurushi ça va continuer un peu à vous interroger pour savoir ce que vous voulez faire vis-à-vis de cette histoire ma foi de mon côté Akodo Sama est un ami et un compagnon d'armes précieux et je pense que son bonheur est le moindre des choses que ses efforts et son travail méritent comme comme récompenses et pour sa situation elle n'est peut-être pas si désespérée que cela après tout ce pirate bavard nous a donné quelques pistes intéressantes je pense que des personnes seraient intéressées et qu'il serait peut-être bon de suivre ses pistes voir ce qu'elle donne très bien et vous Shinji Asama vous connaissez le bonheur de depuis quelques années maintenant tout à fait automo ce qui m'est donné si les deux intéressés sont d'accord pour que je procède à leur mariage je le ferai bien volontiers quel taux de perte s'ils le veulent nous serions ravis d'avoir un compagnon et une marieuse qui va quand même marier le fils de l'empereur je fais juste la cérémonie je fais pas le mariage c'est pareil c'est sur la carte de visite c'est comme sur le CV que tu grosses le trait mais non nous sommes vraiment honorés si cela peut se faire parce qu'on est d'accord il y a quand même du boulot genre là c'est champagne alors t'as pas forcément de deadline pour réussir ton truc c'est à dire que on va jouer en RP à Kodo Ichisama si vous pensez que vous montrez en public à seconde cité pour vous marier et un acte trop dangereux dans votre situation vous pourrez rester dans le campement et reporter ce mariage ultérieurement ou si vous préférez une cérémonie plus intimiste ça serait aussi tout à fait envisageable je ne veux pas vous forcer la main là dessus mais j'avoue que ce serait assez beau que vous vous mariez le même jour que moi j'en serais très honoré et si Asako Miyoko le désire ça sera ce jour là les fortunes puissent nous bénir tous ensemble et on n'a pas vu Game of Thrones avec le mariage évidemment oui mais là ça sera le mariage vert du coup elle fait un petit signe de tête à Shinjo Tselu qui déroule une carte et du coup vous montre en fait une donc la carte une carte partielle des colonies c'est un peu la même carte que vous aviez vue pour vous indiquer le trajet vers les 5 villages sauf que là au lieu d'aller vers le sud-est vous allez plus au sud-est-est quoi entre guillemets vous vous approchez d'une et en fait elle vous montre un endroit et vous dit dans ces dans ces montagnes là il y a un vieux fort utilisé autrefois par le royaume d'ivoire il est un peu de même non elle va pas dire ça parce qu'elle n'est pas au courant de ça il en existe je veux dire elle va elle va elle va il en existe de nombreux autres en plus ou moins bon état dans les sur les colonies et nous n'avons pas pensé à l'équiper et à le remettre en place mais il pourrait être un bon atout pour vous vous pourrez vous protéger et rester à à l'abri des regards grus pendant un certain temps n'oubliez pas non plus que il sera le clan du phénix sera obligé d'aider les grus dans cette histoire je vais en prendre tac tac ça sera à vous donc de recruter une armée et de vous préparer à une éventuelle attaque et donc voilà le temps montre ça du coup Tsurushi elle par rapport à ça va dire que elle est heureuse que qu'un couple soit réuni dans l'amour mais qu'elle a d'autres choses à faire et que les pirates traitent toujours et que le clan de la menthe a des choses à faire mais que enfin attendu les histoires de rumeurs que tu as vaguement évoquées on joue pas mais elle va te demander un peu de confirmer ce que tu as dit ce que tu as entendu et enfin elle en gros ce qu'elle veut faire c'est retourner contre les pirates et éventuellement aider son clan qui a enfin sa vie natale a été plus ou moins pas mal démonter et donc elle demande elle a aussi un côté un peu vengeance parce qu'elle a envie de se faire le pirate qui l'a aidé donc on jouera un peu la discussion parce qu'il y a des choses intéressantes entre vous deux mais voilà en gros à Kodo ce qu'elle dit c'est que par rapport à toi elle t'aidera pas mais elle t'enverra pas des bâtons dans les roues non plus et ton secret est en sécurité avec elle et que si c'est confirmé que les grues ont bien agi contre eux etc il est pas impossible qu'elle intervienne ou qu'elle demande aux membres de le faire mais c'est pas sa priorité priorité c'était un peu l'idée aussi que j'avais dans ma phrase en disant que ça m'enquerait peut-être pas forcément d'allier oui voilà et du coup est-ce que vous avez des choses à faire dire maintenant avec la gouverneure je sais pas parce que ça me semble un peu chaud de lui dire attention méfiez-vous quand même les grues s'agitent pas mal et nuisent à la à la paix dans les colonies mais est-ce que j'ai pas assez d'éléments en fait c'est pas juste tu peux juste évoquer les suspicions que tu as pour l'instant tu te demandes à chercher pourquoi toi il y a un truc clair et précis il y a un truc clair et précis c'est que cette conversation n'a jamais eu lieu et que officiellement elle a donné à Kodo le commandement du fort mais elle savait pas que Asako Miyoko était dans l'histoire quoi en gros elle vous le dit pas à Franco mais vous avez suffisamment en étiquette en courtisan que si à Kodo tu te fais avoir et que tu es tout seul voilà c'est que effectivement t'as vu une opportunité quand la gouverneure t'a donné le le fort et t'as pu faire venir où Asako t'as rejoint mais la la gouverneure elle y est pour rien en fait la gouverneure m'a déchargé de mon poste au sein de de Ronde en gros pour me foutre dans une position de fort en fait c'est ça ouais elle te nomme également ouais elle te nomme commandant du fort et de les chargés de le rééquiper sauf que évidemment elle va pas t'envoyer des régiments de troupes là-bas pour t'aider voilà c'est à toi de tisser des alliances et de trouver des gens qui peuvent t'aider après je me dis qu'on pourrait peut-être aller taper on pourrait peut-être aller voir au niveau du temple des gaijin parce que je te rappelle que les grues détestent les gaijin et du coup du coup ils ont peut-être suffisamment d'exactions à leur actif pour que t'aies des locaux qui aient envie de se battre pour toi je pense il y a le temple tu sais on a les trucs des akasha du rakasha alors c'est toi qui parle par contre je crois que Asako Miyoko Sama a un présent pour vous samouraï en fait elle vous donne à chacun un petit coffre sauf à Kodo c'est elle mon cadeau en quelque sorte et en fait elle vous dit voilà la part que Sosuke vous doit Samouraï Samar il n'y avait jamais été question d'argent il me semble que si alors on peut la refaire mais il me semblait que si que vous aviez demandé en tout cas Turushi l'avait fait ça j'en suis certain donc Turushi est très contente d'avoir ça c'était quoi ? c'était l'argent en fait du théâtre le fait qu'il qu'il va tourner à Rokugan et du coup comme il va être connu il va toucher du pognon et on a le droit à une part des droits d'auteur plus du tout de ça j'avoue que et ouais et ouais et là le MJ vous remonte d'une histoire qui date de un an et ouais on a peut-être un jour non et je dis qu'on aurait nos parts en fait naturellement au bout de chaque année en tout cas c'est honorable ça ? c'est du grand mécénat on va dire ouais c'est comme les grands armateurs pour la noblesse au Moyen-Âge alors que ça c'est pas des honores d'accord en fait les samouraïs ont le droit d'avoir des mines qui bossent alors qu'eux ne le bossent pas ils ont le droit de faire bosser des gens c'est un peu des grands patrons des messieurs après c'est pas à toi de faire les comptes à la con pour vérifier qui t'a bien donné au coup près la chose ça c'est déshonorant parce que ça veut dire que ça t'intéresse l'argent tu dois te montrer un peu désintéressé dans le sens que ça peut être pratique mais c'est bien d'en gagner mais après d'en gagner 10 ou 100 ou 1000 t'en fous voilà c'est toujours bien pour un clan d'en avoir un peu et surtout dans les colonies où l'argent est quand même plus présent qu'à Rokogan bah du coup je pense que là vu l'air surpris qu'on a tous le côté désintéressé est présent genre ah ouais ah ouais ah Turochi elle est pas du tout surprise alors pas du tout elle est très très contente à la limite si vous en voulez pas elle récupère je pense que je trouverai quoi en faire parce que du coup c'est pas mal en fait c'est cool et du coup si la réunion est informelle je peux peut-être parler de mes doutes à la gouverneure en fait ta loi ta loi ouais gouverneur Sama étant donné le caractère exceptionnel de cette réunion je me permets de vous faire part de doutes que j'ai qui ne sont pas complètement étayés mais je crains que dans les deux dernières attaques les grues aient une part active je n'ai pas de quoi prouver entièrement me dire et je n'ai pas ce qu'il faut pour essayer de 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 poser un caractère public à cette information mais je souhaitais vous faire quand même parvenir ceci nous lors des combats et Kalani et dans les informations que j'ai pu obtenir sur l'assaut du bateau du capitaine Yoritomo Lozaï des samouraïs sont intervenus qui étaient pas uniquement du clan de l'araignée et je pense que une partie de la situation actuelle peut être due à l'activité d'un ou plusieurs membres du clan de la gauche nous avons même pu suspecter que l'opération de Kalani aurait été menée par un samouraï gru dont nous avons état on a le nom mais ça reste encore suspicion je ne sais plus qui nous avait dit ça mais en tout cas on avait le nom on savait exactement qui c'était c'était mon analyse avec les informations qu'on avait eues la gouverneur va répondre qu'elle en est arrivée aux mêmes conclusions sans toutefois avoir de preuves exactement comme vous et c'est pour ça qu'elle a après mieux réflexion pensé que aider à Kodoichi permettrait de peut-être faire ressortir un peu le but de ce clan une des personnes qu'il nous faut surveiller comme disait Akodo-sama serait Daidoji-senshi qui aurait piloté la partie navale de l'assaut de Kalani oui c'est possible en tous les cas j'espère que Akodo-eji-sama pourra donner une bonne leçon aux gruels leur apprendre qu'il ne faut parfois pas se mêler des affaires des autres je ferai mon possible pour que ça arrive si on le fait il faut être sûr de gagner c'est cela il faut savoir aussi que Akodo-sama aurait été victime d'une tentative d'assassinat il y a peu de temps enfin pas d'assassinat une tentative d'empoisonnement relativement mineur mais d'empoisonnement quand même dans une ville j'ai fait prévenir d'ailleurs le magistrat gru afin que d'autres personnes ne puissent pas être victimes d'accord je vous propose d'arrêter là pour ce soir une bonne partie j'aurais juste posé une question à la gouverneure comment elle pense que l'ambassadeur Lyon va prendre cette information parce que je n'aimerais pas mettre l'opprobre sur mon clan quel conseil avisé me conseille-t-elle à prendre vis-à-vis de mon clan je pense que son nom de famille est votre plus rente allié je n'ai rien compris je n'ai rien compris je n'ai rien compris comment ok comment j'ai compris ok je ne vois pas je crois que ça adore les belles histoires du coup vu que le clan en gros ils vont faire pareil ils ne vont pas m'aider officiellement mais par contre si ça peut gagner ça fait une belle histoire et du coup ça peut le titiller donc du coup je vais lui raconter ça dans cette vision surtout si elle va te rajouter son famille et deuxièmement que l'adversaire peut aussi vous aider d'accord mais ça sera une négociation assez délicate j'en conviens je suis sûr je demanderai à voir mon ambassadeur avec Iweko afin de lui compter toute l'histoire avant de partir pour le fort avec Iweko Iweko Asako Myoko pardon voilà oui parce que l'impératrice je vais rencontrer mon ambassadeur avec l'impératrice voilà du coup ça a plus de poids quand je discute c'est vrai il y en a qui ont des amis d'autres non bon bah du coup il se fait tard quand même donc on va arrêter là réfléchissez à tout ce qui s'est passé et au comment dire et aux conséquences ça sera pas mal là on va rentrer dans des parties un peu plus cool alors je sais pas comment ça va ça va se goupiller niveau séparation entre vous ce que vous vous allez vouloir faire et Akodo qui du coup rentre dans une partie un peu plus un peu plus tendue tendue pour lui voilà tout ça tout ça donc moi j'ai des trucs pour vous les deux autres mais à voir quelle part quelle partie vous avez envie d'investir pour aider votre ami Akodo donc voilà essayez de réfléchir à ça pour me donner des billes moi pour imaginer les prochaines séances sachant que je considère que voilà ça va ça va durer un petit bout de temps quand même histoire ça va pas se régler entre deux scénarios ça va se terminer avec un combat de masse et un duel avec qui je sais faut que je réussisse les deux en plus j'aurais passé le point de vue putain je peux gagner 50 points d'expérience d'un coup non par contre vous allez en gagner je vais vous en donner 5 ok merci c'est cool voilà du coup j'espère que ça vous a plu donc pareil pour ton pour ton état et voilà c'est une partie que j'attendais depuis très longtemps alors très très longtemps je vais pas me dire où j'ai pu ne pas être une grosse ou ne pas tuer et où j'ai pu ne pas être ridicule c'est une bonne partie j'ai tranché ton max ça m'a fait plaisir et puis là la fin c'est oh putain ok il va y avoir du sport par contre je voulais savoir le Bayoshi Tato Yashu il voulait je sais pas j'ai comme ça que j'ai noté il voulait protéger Asako Miyoko parce qu'il lui avait fait une promesse c'est ça ouais alors en fait si je lui demande en fait la part qui était due à Kodoichi elle l'a dépensé pour recruter le 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 scorpion pour qu'il a l'escorte d'accord elle faisait partie des prisonnières Asako non ouais oh putain heureusement que je n'étais pas au courant au départ oui elle était prisonnière mais en fait elle s'est fait passer pour une émime donc du coup en fait ce qui s'est passé c'est que en gros le bateau qu'ils avaient loué pour enfin emprunter pour pour arriver jusqu'au colonie était un tout petit navire de pêche censé être très discret ils l'ont ils l'ont utilisé en fait ils ont croisé le navire de yoritomo losai yoritomo losai il a trouvé ça bizarre qu'un navire de pêche se trouve à cet endroit là à ce moment là du coup ils sont allés l'accoster ils ont discuté au bout d'un moment yoritomo losai et les autres samouraï ont compris qu'il y avait un truc un peu louche vis-à-vis de ce bateau et tout ça mais que ça avait pas forcément d'impact sur les pirates et tout donc ils s'en foutaient un peu donc au moment où les deux navires ont commencé à se séparer pour parce que voilà ils avaient fini de discuter c'est là que les navires pirates sont arrivés il y en avait un peu partout et donc en fait Asako et le scorpion sont des témoins de l'attaque c'est aussi un détail que j'avais oublié donc ce sont des témoins de l'attaque alors des témoins oculaires mais un peu lointains quand même et eux ont essayé de se barrer mais ont été rattrappés par quelques navires ils se sont fait vite arisonner sans soucis et se sont rendus sans se battre et par contre le gros du combat il a été contre le navire de Yoritomo losai qui s'est défendu bec et ongle et voilà ils se sont fait mais juste éclater et après ils se sont retrouvés ils ont été amenés au campement etc puis amenés de campement en campement différents et au final dès qu'il a eu une occasion le scorpion il s'est barré il a réussi et comme en fait Asako se faisait passer pour une émime elle a pas été prisonnière elle a été réutilisée comme enfin elle a été recrutée entre guillemets pour pour servir pour voilà pour aider au campement etc comme une je sais pas nettoyer du linge enfin ce genre d'activité pas très réalisante mais elle a réussi à à se faire passer malgré le fait que les samouraïs que ça ça l'a dégoûté un peu de faire ça ou elle était pas forcément habituée à faire ça mais elle s'en est sortie elle savait que de toute façon sa vie en en dépendait et voilà et donc dès que le samouraï et donc du coup c'est Asako qui a réussi à aider le scorpion à se libérer donc du coup une fois que le scorpion s'est libéré vraiment il a pu fuir il a libéré d'autres prisonniers pour foutre la paille etc il doit plus avoir beaucoup d'honneur la gonzesse oui ça oui elle a un peu rompre un mariage se barrer de son clan se déguiser mentir oui elle a elle a pris cher en honneur mais poussée par l'amour voilà elle elle va en reprendre un petit peu après elle fait comme moi quoi ça yoyote ouais ouais bah cela dit vous vous aussi là quelque part parce que enfin Akodo est complice de ça parce qu'il aurait très bien pu dire non j'en veux pas elle a travaillé son clan je la découpe en deux quoi il aurait pu il aurait pu hein voilà oh mon chéri j'ai traversé la houtier du monde j'ai rompu mon mariage je suis une paria dans mon clan je suis machin j'ai fait tout ça pour toi je t'aime j'ai failli mourir j'ai dû me cacher me déguiser tout ça quoi mais c'est honteux Slash coupé en deux mais je et vous savez même pas qui c'est en plus son futur mari enfin l'ex-futur mari alors visiblement c'est un gru c'est un gru mais ça va être un chiant de premier en plus ah bah le problème c'est que soit c'est des putains de sales bruitasses de merde soit c'est des putains de sales bruitasses de merde en courtisant donc ça c'est un peu le truc un peu chiant il va falloir qu'on devienne intelligent les gars ça va être chaud bon je vais arrêter là parce que de toute façon il se fait tard et que ça fait j'ai envie de me coucher et vali walou et du coup une bonne partie juste une question pour augmenter un trait à 4 c'est 16 points c'est ça ouais ouais donc du coup je monte mon intelligence à 4 si tu me permets bah voilà donc hop et comme ça ça me du coup je crois que je passe au rang 4 comme ça je vais pouvoir apprendre ma technique de rang 4 il faut que je fasse ça moi j'ai trop de compétences qui sont basées sur l'intelligence alors moi je vous le dis tant que vous me faites pas vous me prenez pas du temps RP pour trouver un sensei pas de balle pour que vous l'ayez bah justement c'est la question que je vais te poser là maintenant vu que là on est dispo qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver un sensei tout ça est-ce que mon sensei d'avant je peux le recontacter ou est-ce que c'est forcément un nouveau sensei je sais pas bah peut-être faut savoir si ton sensei a le niveau suffisant pour t'apprendre cette technique s'il est disponible s'il est dans quoi si ton clan a envie que tu aies un sensei ou à l'évoile ou quoi par contre ouais il faudrait que il y a deux il faudrait que je fasse c'est Soshinara tout à fait mais je bah pour le coup on pourra traiter ça la semaine prochaine si vous voulez ouais j'avais déjà lancé les démarches pour essayer de trouver un sensei ça fait plusieurs semaines de jeu que j'avais lancé des démarches donc après si c'est pas c'est pas mais moi je oui c'est vrai que tu l'avais fait je me souviens mais du coup t'es le seul t'es le seul et qu'il n'était pas en 4 encore pour nous ouais je sais mais comme j'avais déjà les compétences techniquement du coup j'avais lancé les recherches que je savais qu'il fallait sûrement faire venir quelqu'un ou quoi donc j'avais commencé à prospecter mais je pense que ton prochain interview avec l'ICOMA va être importante et ça déterminera les choses il y a ça il y a mon maître d'armes un cadeau un gros cadeau tu sais genre l'encyclopédie des histoires adorées d'ICOMA ou un truc comme ça quoi j'ai fermé Rolistime et du coup je vais arrêter l'enregistrement maintenant au revoir et du coup Sous-titrage ST' 501